Grand titre. Donc la Torchlight pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est une série de hack and slash, donc des Diablo-like en gros, qui avait été lancée par un premier épisode qui était relativement modeste dans ses ambitions mais plutôt réussi. Suivi d'un second épisode qui honnêtement était moyen je dirais, il était sympa sans plus le 2 je dirais. Après il avait quand même quelques idées relativement sympatoches le 2 et on a désormais ce troisième épisode dont le développement a été un petit peu capricieux parce qu'à l'origine il ne s'appelait pas Torchlight 3, il s'appelait Torchlight Frontière. A l'origine ce n'était pas non plus d'ailleurs un jeu payant, c'était un jeu free to play. Donc il a vraiment beaucoup changé au fil de son développement. Celui-là, on va voir si ce sont des changements qui se sont faits de manière heureuse ou non, disons. Déjà on a le choix de notre classe. Est-ce qu'on a des infos sur la classe avant de la choisir ou pas ? Oui, ok. Gardien de la frontière, le ferrailleur trouve une solution à chaque problème. Oui, je suis sûr que c'est pour ça qu'il a un gigantesque marteau, pour trouver des solutions à chaque problème. Ok. Je dois avouer que tu m'intrigues un peu, l'espèce de... On dirait un... Une espèce de cheminée ou une chaudière un peu étrange. Arbre d'artillerie, un arbre de rix, ok. Pourquoi pas. Mage du crépuscule, avec des champignons dans les mains et une grosse mimine. Allez, boy. Ah bah ton premier arbre c'est lumière alors que tu as un mage de crépuscule, c'est très logique. Ok, compétence d'ombre, compétence de lumière, fort bien. Toi, tu es donc le tireur, spécialiste du combat à distance. Précision et aventurier. Ah, il a l'air d'avoir des invocations de pets. En règle générale, j'aime bien les classes avec des pets dans les hack and slash. Donc peut-être qu'on va se faire un tireur, je pense. Eddie Mangul qui dit qu'il est très mignon le robot. Je ne sais pas si c'est mignon est le terme que j'aurais utilisé. Après c'est vrai que c'est une classe relativement originale. Tu sais quoi ? Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, ce n'est pas grave. Tu sais quoi ? J'allais dire que c'est une classe relativement originale pour un hack and slash. Et du coup, je pense que c'est celle-là qu'on va jouer en fait. Je dois avouer que personnellement, c'est le tireur qui m'attire le plus. Déjà parce qu'en règle générale, j'aime beaucoup les archers ou les tireurs dans les hack and slash. Mais en plus, elle a l'air d'avoir des pets et j'aime bien les classes à pets en règle générale dans les hack and slash. Mais vu que lui, il a une drôle de gueule pour un personnage de hack and slash, je pense qu'on va tester lui. Par contre, niveau personnalisation, ce n'est pas trop ça lui. Parce que comme vous pouvez le voir sur les autres personnages, on peut évidemment personnaliser notre héros. Comme on pouvait d'ailleurs le faire dans Torchlight 2. Alors ça reste relativement spartiate, n'est-ce pas, comme personnalisation. Mais quelque part, c'est toujours quelque chose de cool, je dirais, de pouvoir personnaliser son aventurier, quel que soit le type de jeu. Et tu me diras, c'est spartiate, mais c'est toujours mieux que ce qu'il y a dans certains, enfin même dans la plupart des très gros hack and slash. Parce que bon, les deux hack and slash les plus populaires, je dirais, que je connais, c'est probablement Diablo 3 et Path of Exile. Et ni l'un ni l'autre ne te permettent réellement d'éditer ton personnage. Donc ouais, je pense qu'on va tester le robot. Peut-être qu'on testera plusieurs personnages au fur et à mesure du stream. J'en sais rien, ça dépendra à quel point est-ce que je vais aimer ou non le personnage. Ok, donc là on a un choix de relique. Donc si j'ai bien compris, d'après le guide que j'ai reçu en compagnie de mes clés de test pour Torchlight 3. Donc quand tu choisis ta classe, tu as le choix entre deux arbres de... Enfin, tu as deux arbres de talent à ta disposition. Et le troisième, tu peux le personnaliser comme vous pouvez le voir ici avec ses reliques. Et d'ailleurs je suis curieux de savoir, est-ce que c'est les mêmes reliques pour chaque classe ? Genre si je prends... Oui, c'est les mêmes reliques pour chaque classe. Donc ok, c'est intéressant ça, je dois dire, comme système. Donc visiblement on va avoir un... On va avoir un arbre de compétences qui va être au choix. Electrode... Honnêtement je ne sais pas vraiment ce que ça fait tout ça mon gars, donc c'est un peu difficile pour moi de se dire... Quoique celui-là il a une aptitude qui s'appelle gros calibre, ce qui m'intéresse tout de suite. C'est un niveau difficile pour moi de faire un choix, disons réfléchi, dans le sens où je n'ai jamais joué au jeu auparavant. Et donc je ne sais pas vraiment à quoi m'atteindre. Ecoute, on va prendre le cœur de glace et puis on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Donc si j'ai bien compris, ça ce sera mon arbre de combat à distance, ça ce sera mon arbre de combat au corps à corps. Et donc ça c'est l'arbre de ma relique, on va voir comment ça fonctionne. J'arrête qui dit qu'il y a un résumé des talons au-dessus. Ouais ouais non j'ai vu mais je n'ai pas non plus envie de passer trois jours à lire des tooltips. Je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde si on rentre dans le jeu immédiatement. Et donc comme dans Torchlight 2, on peut se trimballer donc un animal derrière nous. Bah écoute, on va prendre un chien et on va l'appeler Dominique. Fort bien. Je vais me mettre en difficile, et la raison pour laquelle je vais me mettre en difficile c'est que, en règle générale, les hack and slash de base sont beaucoup trop faciles. Que ce soit Diablo 3, Path of Exile, Grim Dawn, Torchlight 2 aussi d'ailleurs. En règle générale, ils sont toujours trop faciles donc je vais me mettre en difficile direct. On va voir ce que ça donne. Dr.Karmid qui dit qu'il n'y a plus de loup trempette. Oui, il me semble qu'il y en avait davantage des pets dans le 1. C'est vraiment très curieux comme personnage, ce qui n'est pas pour me déplaire. Évidemment qu'on est arrivé lorsque le fort est attaqué. C'est un grand classique dans les jeux vidéo, c'est les problèmes attendent toujours que tu arrives avant de débarquer. Oh, on est attaqué par des gobelins, putain on se croirait dans Eastwindle. J'ai très envie de jouer à Eastwindle 2 en ce moment. Ouh, j'ai une mitrailleuse, call. Il faudrait que je regarde d'ailleurs à voir comment je peux me démerder pour le faire marcher, Eastwindle 2. Ça reste un de mes jeux favoris et j'aimerais bien y rejouer un de ces 4. Ok, la mitrailleuse pour l'instant elle me plaît plutôt bien. Alors ici ce qui est du niveau difficulté c'est un peu comme les muso, les action RPG. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs les Diablo-like partent toujours avec des modes de difficulté aussi simples. Parce qu'en règle générale dans les Diablo-like c'est vraiment seulement une fois que tu es arrivé à la difficulté max ou au contenu de très haut level que tu commences à avoir de la vraie difficulté, du vrai défi. Et je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Parce que ça a tendance à t'installer dans des habitudes de jeu qui ne sont pas très intelligentes je trouve. C'est bon quand tu es littéralement le roi du monde et que tu massacres tous les gens en 3 clics. Enfin 3 clics même, j'ai envie de dire, généralement c'est plutôt 1 clic. Que tu massacres tous les gens en genre 3 clics et que peu importe ce que tu te prends dans la gueule, tu ne perds pas de vie. Ça a tendance à te donner des habitudes de jeu qui ne vont peut-être pas très bien se retraduire une fois que tu vas arriver un peu plus loin dans le jeu. Bon bah t'en as une grosse clé à molette toi ma vieille. De la renommée, je ne sais pas ce que c'est. Arme de torse en ferraille et une timbale. Ecoute, je vais prendre ça mais... Je me mange un coffre sur la gueule, c'est pas très civilisé comme manière de récompenser les gens tout ça. Ok, gros calibre de brasier, fantastique. Et ça c'est quoi ? C'est un oeil du chaos. Ok, donc ça remplace mon bouclier. J'ai envie de dire, c'est un objet légendaire de niveau 1 mais légendaire quand même. Donc on va l'équiper quelque part. Je ne sais pas si la perte de mon bouclier va vraiment me coûter cher mais on va voir. Alors j'ai gagné un level et je peux donc distribuer un point d'aptitude. Ok, ça je ne sais pas ce que c'est mais visiblement ça se débloque plus tard. Ce sont des compétences légendaires visiblement. Ici nous avons des familiers, fort bien. Pourquoi pas. Alors je peux améliorer tir rapide. Dis-donc ils sont spartiates les arbres de compétences. Même comparé à Torchlight 2 qui était déjà spartiate. Ok. Ça c'est un peu bizarre que tu ne sois pas traduit toi. Mitraille. Fléchette empoisonnée. Ah merde je croyais que c'était un missile. Tu m'intéressais beaucoup plus quand je pensais que tu étais un missile toi. Pourtant j'aime bien le poison en règle générale dans les jeux de ce type. Impulsion sonique. Ogive. Donc ça doit être ça le missile. Fort bien. Ok. Ok. Et moi qui dit le jeu coûte combien ? Il coûte 34€. Ce qui est assez osé je dois dire comme placement pris. Surtout dans le milieu des hack and slash où tu en as des vraiment très bien, vraiment pas cher. Donc crête de glace. Transforme votre pot en glace pendant 5 secondes, blanquant les 3 prochaines attaques. Ok. Fort bien. Il y a l'air d'avoir un golem de glace que je peux invoquer à terme, ce qui m'intéresse beaucoup. Frappe rapide. Évacuation, bombe à vortex. Donc si j'ai bien compris le concept de mon personnage en utilisant certaines aptitudes telles que celle-ci, je vais générer de la pression. Et je crois que les aptitudes d'évacuation vont me permettre de relâcher la pression. Si je ne dis pas de bêtises. Attire les ennemis vers vous, puis libère une explosion dévastatrice. Ok. J'ai envie de dire, ça, ça a l'air drôle. Donc on va peut-être investir un point là-dedans. Fort bien. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais probablement essayer de me spécialiser à distance, mais bon, je changerai probablement d'avis au fur et à mesure du jeu. Donc on va voir. Il y en a qui dit genre Path of Exal gratuit. Ouais, genre Path of Exal gratuit. Ou même Diablo 3, il n'est pas cher de nos jours. Grimdown, je pense qu'il ne doit pas être trop cher non plus. Donc tu as quand même pas mal de bons hack and slash de nos jours. Et surtout de hack and slash avec beaucoup de contenu que tu peux acheter vraiment pas cher. Donc c'est vrai que 34€, ce n'est pas donné. La direction artistique reste très cartoon, comme c'était de toute façon toujours le cas dans Torchlight. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment changé d'approche sur l'éclairage. Je ne me rappelle pas que Torchlight 2 avait autant d'ombre, disons. Ok, on va changer de la pression parce que je veux tester ma nouvelle aptitude. Y a-t-il un gobelin volontaire qui voudrait se manger une explosion dans la gueule ? Ah, la pression retombe automatiquement au bout d'un moment, ok. Cela dit, ça génère de la pression, ça, mais ça génère pas trop de pression, hein. Il faut quand même que je mitraille pendant un bon moment avant d'être à fond de pression. Salut les amis ! Ok, je ne suis pas méga convaincu. Mais on verra, peut-être que sur le long terme ce sera mieux. Je pense que ce n'est pas la meilleure aptitude à employer pour quelqu'un comme moi qui va probablement avoir vocation à se battre à distance. Salut les gars, bienvenue à la face-garde sur le chat et merci beaucoup à... M'Riaz ou Monsieur Hiraz peut-être, je ne sais pas comment ça se prononce ton pseudo, désolé, de s'être abonné. C'est extraordinairement généreux de ta part. Je crois que j'ai ramassé une arme aussi, il faudra peut-être que je la teste. Je dois avouer que j'aime bien avoir un minigame dans un hack and slash, je ne suis pas contre du tout. Je dois avouer que ça m'intéresse pas mal. J'aimerais bien qu'il y ait davantage d'hack and slash qui... Ah, je peux utiliser un marteau-piqueur sur un rocher, ok. Je ne sais pas trop pourquoi, comment ou dans quel but, mais vas-y. J'aimerais bien qu'il y ait davantage d'hack and slash qui prennent ce genre de direction sur la conception de personnage. C'est bon, d'accord, dans les hack and slash on joue souvent les gentils qui veulent tuer les méchants et d'accord, on est les gentils humains ou les gentils Séraphim ou les gentils Néphalem ou les gentils je ne sais pas quoi. Mais après tout, rien ne t'empêche d'être un putain de robot cyborg qui se balade sur des pattes d'araignée. J'ai envie de dire, il pourrait varier un peu les plaisirs là, tu sais. Je pense que ça ouvrirait la porte à certaines choses. Après je sais qu'évidemment, quand tous tes personnages sont humains, c'est plus facile à animer, mais ça ce sont des problèmes, n'est-ce pas, qui ne nous concernent pas vraiment nous en tant que joueurs. Donc on va faire comme s'ils n'existaient pas, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que je puisse monter là-bas, écoute, on va retourner en haut. Ah, c'est ce qu'il dit, on peut remercier la crise économique américaine pour les prix plus bas en euros. Ouais, enfin moi je m'enviens que le dollar soit fort parce que je suis généralement plus souvent payé en dollars, donc si tu veux, si le dollar était fort, je serais un petit peu plus à l'aise. Si tu veux, hein, mais bon, c'est vrai que, pourquoi pas après tout ? Après évidemment c'est mon avis de privilégié qui n'a pas besoin d'acheter ses jeux sur Steam, ou du moins la grosse majorité d'entre eux. Mais, c'est vrai que quand t'es payé en dollars, en ce moment c'est pas trop la teuf, quoi. Quoique c'est pire, à l'époque où j'étais payé en dollars canadien, mon gars c'était une horreur. Mais bon, on fait avec ce que l'économie veut bien nous donner. Y'a Rolif qui demande si je ne joue plus à NBA 2K. Honnêtement j'ai trouvé le dernier épisode pas très intéressant, pour être tout à fait honnête avec toi. Et il paraît que le nouvel épisode est exactement le même que le dernier épisode, comme c'est souvent le cas lorsque NBA 2K fait le bon de génération, n'est-ce pas ? Vu qu'il y a le nouveau moteur graphique qu'ils vont développer pour les nouvelles consoles, la Playstation 5 et la Xbox, j'ai un nom stupide. Et du coup je ne me suis pas vraiment intéressé à l'édition 21, parce qu'apparemment elle n'est vraiment pas grandiose, ou terrible, ou révolutionnaire, ou quoi que ce soit. C'est déjà pas le jeu le plus ambitieux d'un point de vue changement purement mécanique d'une année à l'autre NBA 2K, comme c'est de toute façon généralement le cas pour tout ce qui touche de près ou de loin aux jeux de sport. Donc là le fait qu'ils sont encore d'autant plus conservateurs cette année ne m'a pas vraiment donné envie d'y enjouer. Après s'il s'avère que l'édition 22 sera grandiose, peut-être que j'y jouerai, sans aucun doute. Et puis tu as également le facteur que... Je veux dire cette année tu vois, tu achètes NBA 2K pour faire la saison 2021 de NBA, mais à l'heure actuelle il n'y a pas de saison 2021 de NBA, parce que les playoffs viennent de se terminer il y a quoi ? Il y a un jour ou deux là je crois ? Les playoffs 2020 techniquement, donc il n'y a pas vraiment de saison 2021, donc c'est un peu bizarre de vouloir jouer à NBA 2K cette année. Et j'imagine que c'est évidemment pareil pour les autres sports. Oui, avec mon aptitude d'explosion là je ne suis pas méga convaincu pour le moment, je ne pense pas que je vais investir davantage dedans. Et ça j'imagine que ce n'est pas une bonne idée de rester dedans, fort bien. Voilà, je remercie beaucoup à Nick Jones, ou Nick Jones, c'est probablement Nick Jones je pense, de t'être abonné avec ton Twitch Prime, c'est extraordinairement généreux de ta part et je l'apprécie beaucoup. Là t'es solide toi mon vieux, et puis tu fais mal aussi. Au passage, comment est-ce que je me sois avec une potion de vie quand je suis un robot ? C'est une bonne question ça. Essayons d'appliquer déjà la logique qu'une potion de vie existe à un robot. Alors, nous avons débloqué le légendarium. Ouvrez le légendarium avec cette icône, on va appuyer sur S comme légendarium, pour l'ouvrir, fort bien. Légendarium, ajouter des compétences. What the shit is this ? Ok. Ok, donc en trouvant des armes légendaires, je vais débloquer des aptitudes supplémentaires, c'est ça ? Bah écoute, on va prendre ça là, vu que j'ai... Inactif l'objet légendaire... Ah, ok, je vois. Je vois. Donc en gros, si t'as un objet légendaire qui t'est pas nécessairement utile, tu peux quand même l'utiliser en récupérant une aptitude avec... Grande épée de brasier. Ouh, elle est classe. Après, j'ai toujours préféré les haches aux épées, je vais pas vous mentir. Impossible d'équiper une arme secondaire avec une arme à deux mains. Ah, c'est une arme à deux mains, ça ? Ouais, du coup, je sais pas si je vais vouloir vraiment l'utiliser. Parce que j'aimerais bien garder ça dans ma main. Ouais, je vais garder ça dans ma main pour le moment. Je pense que ça vaut plus le coup. Pas de crabe fragile, comme tu dis. Je sais pas si il y a vraiment une modification très avancée du look de mon personnage au fur et à mesure que je vais progresser. Ouais, vas-y, on va tester ça. De toute façon, c'est la première fois que je joue au jeu, donc on va faire beaucoup de tests. On est là pour la science, n'est-ce pas ? Comme d'habitude. Vous voulez pas venir à vous battre là, les amis ? En plus, toi, t'es légendaire, visiblement. Ah, t'as la conductivité, qui visiblement est pas très fun. Ouh, j'aime bien ce pouvoir, par contre. Celui-là, il me plaît, vous voyez, comme pouvoir. Il a l'air de ne pas être très rapide à recharger, mais... Pourquoi les pouvoirs électriques sont toujours complètement abusifs sur les monstres dans les hack and slash ? Hein ? Expliquez-moi ça. Messieurs Rakanichu et compagnie. Ah, la lance-pouvoir, je le trouve cool, par contre. Combien vous êtes, les amis, là ? Le chien y participe, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse des tonnes de dégâts. Bon, après, c'est pas lui le héros du jeu vidéo, donc... C'est recueil. Eh non, je suis pas fatigué, arrête de dire n'importe quoi, le narrateur. Ok, oui, il pourrait y avoir grand-chose de plus là-dedans, pour le moment. Malachal qui demande s'il n'y a pas une option pour voir les dégâts infligés. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire, le meilleur moyen de savoir ça, c'est d'aller dans les options, n'est-ce pas ? Afficher les dégâts, hop ! Et voilà, maintenant on voit les dégâts, n'est-ce pas merveilleux ? Le menu options est très spartiate, au passage. J'ai trouvé. C'est vrai qu'ajouter les dégâts, c'est probablement assez utile dans ce genre de jeu. Moi, je sais que certaines personnes sont allergiques au jeu qui affichent les dégâts lorsque tu frappes. C'est pour ça que, toujours la bonne décision, de laisser l'option. Comme ça, les gens qui aiment pas, ils peuvent virer l'option, et les gens qui aiment bien, ils peuvent garder l'option. Et tout le monde est content. Regardez la face-guard qui dit que ça devient vraiment compliqué à se démarquer, tous ces jeux diables-là, que j'ai l'impression de toujours voir la même chose, ça en devient lassant, je trouve. Je veux dire, je sais pas si je suis méga d'accord avec toi. Je veux dire, d'un point de vue univers, oui, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, parce que la grosse majorité des hack and slush, c'est toujours du pseudo-héroïque fantasy. Oulala, il y a des morts-vivants, des gobelins et des démons et compagnie. Donc, de ce point de vue-là, ouais, je serais d'accord avec toi. Après, pour ce qui est d'un point de vue jouabilité, je sais pas si c'est nécessairement aussi problématique que ça. Parce que tu regardes un jeu comme Diablo 3, se joue pas nécessairement exactement comme celui-là, notamment d'un point de vue leveling et personnalisation de ton personnage. Un jeu comme Path of Exile non plus, un jeu comme Walsen non plus. Oui, t'es gentil, tout le type, là, mais t'es un peu au milieu de l'écran, mon gars. Donc, ouais, d'accord, c'est des jeux qui se ressemblent beaucoup quand tu les regardes de l'extérieur, mais t'as quand même une volonté d'essayer de faire quelque chose, au moins un minimum unique sur chacun d'entre eux. Après, ça veut pas dire que c'est toujours réussi, hein, n'est-ce pas ? Mais, personnellement, tant qu'ils ont toujours au moins la volonté d'avoir une direction un petit peu différente, et que c'est pas tous genre, hmm, Diablo à la plage, Diablo à la montagne, Diablo à Toulouse. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Toulouse, mais peu importe. Tant que ça tape à ce côté-là, ça me dérange pas trop, disons. Après, il faut avouer, de toute façon, que le genre du hack and slash, c'est un genre qui a vocation, enfin, qui est généralement, disons, assez répétitif. De toute façon. Masse. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'un bouclier pour l'instant. Bras de guerre instable. Si c'est instable, c'est que c'est bien, non ? J'aime bien la stabilité, moi. J'ai activé celui-là, parce qu'il a l'air de s'activer. Ah, quoi que ça, c'est pas mal, aussi. Ouais, ça, c'est pas très utile pour le moment, parce que j'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment d'aptitude de mouvement, donc c'est pas très utile. Ah, c'est ce qu'il dit, j'ai toujours su que tu étais un scaven. Alors, pas du tout, figure-toi. Regarde, les scaven, ils me cassent très souvent les bonbons dans Total War Warhammer, si tu veux tout savoir. Parce que je les trouve un peu abusés, les scaven. Voilà. Je trouve que le clan Echin est un peu abusé. Le clan Morse, il est casse-bonbon, mais je sais pas si je dirais qu'il est abusé. Passage, merci beaucoup, et je la cite sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime, c'est extraordinairement généreux de ta part. Merci beaucoup. Ouais, non, le pouvoir de glace, là, il est vraiment cool. Je sens qu'il va très bien se combiner avec tout un tas de trucs. Ah, c'est ce qu'il dit pas, le clan Scraer. Bah, le truc avec Kikit, c'est que généralement, il est assez loin de moi, donc il me casse pas trop les burnes. Alors que récemment, avec Starbuck, on a fait une campagne... Crocgar... Mange ça, toi. Crocgar et M'Rick. Et putain, le clan Isshin, il nous a cassé les bonbons, mais un truc... Enfin, il a surtout cassé les bonbons à Starbuck, honnêtement. Mais il nous a bien saoulé pendant bien longtemps. Je cite qu'il dit merci à toi plutôt. Ah non, moi c'est choquable, plutôt c'est le chien de Mickey, mec. Je sais, on se ressemble beaucoup, mais quand même. Je sais pas ce... Ah, bah si, je sais ce que c'est que je viens de ramasser, c'est un truc qui me fait marcher plus vite. Toi, tu fais quoi ? Je ne sais pas. Écoute. Bon, il faut vraiment que je débloque davantage de compétences actives, là, parce que... La mitrailleuse, elle fait un peu tout le boulot, là. J'aurais probablement dû mettre encore en plus difficile. Car sans surprise, même en difficile, pour le moment, c'est un peu facile. Après, le jeu va peut-être me punir pour mon arrogance un peu plus tard. On verra, mais... À l'heure actuelle, je ne me sens pas vraiment en danger, là. Surtout avec mes littéralement 12 potions de vie dans les poches. Ah, c'est ce qu'il dit. Ouais, avec Emmerich, ce n'est pas facile de ne pas être une victime en début de jeu. Ah, le truc avec Emmerich dans Total War Warhammer 2, c'est qu'il faut vraiment que tu niques le clan et chine vite, quoi. Sinon, ils te font chier pendant super longtemps. Ce qui a été le cas dans notre récente partie coop avec Starbuck. Je crois que ça nous a pris, genre, 130 tours à éradiquer le clan et chine. C'est fait une horaire. En plus, les Skaven, comme ils sont très chiants à débusquer dans Total War Hammer. C'est pas simplement qu'il est balèze, c'est qu'il est relou, en plus. Quoique, dans le genre relou, dans l'Empire, ils sont pas mal aussi. Mais dans le genre cafard où tu marches sur un, il y en a deux qui apparaissent. J'ai l'air vraiment surpris que ce soit une faction aussi populaire, l'Empire, avec Total War War Hammer. Bon, évidemment, c'est une des factions les plus populaires de War Hammer Fantasy. Mais je les trouve vraiment pas super intéressants à jouer d'un point de vue géopolitique. Leurs unités sont cool, mais l'endroit où ils sont est tellement facile. Tu te fais un peu vite chier dans leur campagne. Enfin, du moins, perso, je me fais un peu vite chier dans leur campagne. C'est ça qui dit que le mieux avec Eshin, c'est que tu le joues et que tu peux effacer une faction de la carte avec un seul clic. Oui, c'est vrai que cette aptitude-là, elle est bien puissante. De toute façon, il y a des aptitudes avec les Skaven que l'intelligence artificielle n'utilise quasiment jamais, qui sont vraiment très très abusées. Je me rappelle, sur ma partie avec Icky de Klo, j'avais placé des bombes nucléaires sous genre 4 villes de l'Empire. Et je les ai toutes déclenchées au même tour et c'était assez glorieux. C'était assez glorieux de voir Aldorf exploser sans avoir eu à tirer la moindre balle. C'était assez magnifique, je dois dire. Winston McMurphy qui a dit alors ce Torchlight 3, ça vaut le détour, il faut attendre encore des mises à jour de contenu et d'ergonomie. Écoute, on vient de commencer là, donc c'est un peu tôt pour en faire le moindre jugement. Je dirais que pour l'instant, c'est un Ken Slash à bas level, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'aptitudes et je roule sur la gueule de tout ce que je croise. Donc on va voir si au fur et à mesure des heures, ça devient un petit peu plus complexe et compliqué. L'un n'allant pas nécessairement toujours avec l'autre. Vous voyez, j'aime bien ma mitrailleuse, elle est efficace. Je la bufferai peut-être un peu plus tard. Ouh, j'ai pris cher. Mon pet s'est enfui. Mais écoute, je ne vérifiais pas vraiment à quel point tu avais de la vie, mon gars, donc... Désolé. On ne va pas faire comme si c'était la première fois que je faisais preuve d'une... ...odieuse cruauté animale sur ce stream. Est-ce qu'on se rappelle du stream de Spelunky ? Je crois que j'ai tué plus de chiens que d'ennemis. Oh, c'est la tour de Tartagels ? Ok, comme tu dis. Alors, qu'est-ce qu'on a looté de beau ? Un masque du silence. Ouais, mais tu vois, l'œil du chaos, il est cool parce qu'il me donne une compétence, quoi. Ce qui est un peu chouette. Si tu veux. Ça, le fait que je sois genre level 4, là, et que j'ai déjà deux objets légendaires est très curieux. Ça veut dire quoi, légendaires, exactement, dans votre jeu ? L'inventaire n'est pas très spacieux, disons. Tu reviens quand, le familier, dans 55 secondes ? Oh, t'es pas relou. Oui, je sais que mon familier est trop loin. C'est quoi ça, contrat ? J'ai visiblement mérité une récompense de niveau 1. Je ne sais pas vraiment pourquoi ou comment. Contrat de niveau 1. Renommée. Ah, ok, c'est le système de renommée. Fort bien. Nous avons un point disponible. Pari 10, niveau 5, là. Ça veut dire qu'il faut que je sois niveau 5 ou que j'ai investi 5 points là-dedans ? Rejette des charbons ardents de votre chaudière. Ok. Ok. Oh, t'es plutôt cool. J'investirais bien davantage de points dedans, là. Ouh, les stalactites de barrière de glace transpercent désormais les ennemis. Ça pourrait être pas mal. Oh, et votre familier génère aussi des stalactites. Ça a l'air cool aussi, je pense. Ah, je crois qu'on va investir dans cette aptitude, là. Il me paraît chouette. Ah, c'est cool. Le pet est de retour. Le pet, tiens, prends toutes ces merdes, là. Merci beaucoup. Et va les vendre. Merci bien. Ça fait plaisir. Bon, ça, je remercie beaucoup à Kiala de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est extraordinairement généreux de ta part. On va quitter la tour de Tartagel. J'ai pas l'impression qu'il y ait de régène de vie pour le moment, au-delà évidemment des potions. Après, j'imagine qu'à terme, je pourrais spécialiser mon personnage de manière à ce qu'il récupère de la vie. On verra. Salut, Weidar sur le chat. Et Macjoe également. Il y a un fast-guard qui dit juste par curiosité, connais-tu la franchise Siberia ? Siberia, tu veux dire les jeux d'aventure de... C'était pas Krio qui faisait ça à une époque ? Je dis pas de conneries. Je sais pas à quoi ça sert d'utiliser ces canons, hein. Ou si ça sert à quelque chose, honnêtement. Pas à quoi ça sert à ce qu'il dit cool, le chien qu'il va vendre ? Ah oui, ça c'est un grand classique de Torchlight, mec. Le chien qui va en ville, tu vois, il négocie avec les marchands. Entre-temps, il va s'acheter du canigou et il nous le dit pas. Quête requise, tutoriel, envahisseur, fortifié, ok. Je dois t'avouer que j'ai pas vraiment fait attention à ce que j'étais en train de faire niveau quête. Moi tu me donnes un hack and slash, j'avance et je hack et je slash, hein. Si tu veux que je négocie, c'est pas vraiment la bonne personne que tu t'es... Que tu t'es adressée, mon vieux. J'arrête qu'il y ait en même temps vu la taille de l'inventaire, s'il y avait pas le pet. Ouais bah, honnêtement l'inventaire il est pas très massif, mais quand tu considères le fait que dans certains jeux, notamment Path of Exile par exemple, ou Diablo, t'as différents objets qui prennent différentes places, je suis pas certain que l'inventaire soit nécessairement plus petit que l'inventaire Path of Exile en fait. Parce que ici au moins tous les objets prennent la même place si tu veux. Alors que dans Path of Exile par exemple, tu vois, là je pense que l'épée à deux mains prendrait beaucoup plus de place que la masse à une main, disons. D'ailleurs le... La passion, disons, qu'on l'ait hack and slash pour le Tetris d'inventaire, je dois avouer que je l'ai jamais vraiment comprise. Alors je comprends bien que ce sont des jeux dans lesquels tu ramasses du loup, t'as plus savoir quoi foutre. Mais... Enfin de toute façon, quel que soit le jeu vidéo, je suis jamais méga fan de passer une heure dans l'inventaire à essayer de faire rentrer tel truc dans tel autre truc. Ça, ça m'impassionne pas des tonnes, je dois avouer. Allez, regardez ce qu'il dit, celui de Path of Exile est minuscule. Eh, celui de Diablo 2 était bien en loup une fois que t'avais des runes aussi, parce que non seulement fallait que tu rendes tes objets, mais fallait également que t'essayes de... Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire les trois petits points qu'ils ont au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'ils peuvent parler peut-être ? Je paye Topcoin pour l'utiliser. Ah ah, écoute. Ramasse donc toute cette merde, mon vieux. Tu vends vraiment que de l'adop par contre, mon gars, sans vouloir critiquer, ta boutique c'est un peu de la merde quoi. Soyons honnêtes. François qui dit, c'est de Diablo 2 qui est venu l'expression, tu l'as dans le cube. Eh, c'est vrai que tout le monde exploitait le cube Horadrim pour en faire un inventaire secondaire dans Diablo 2. Il faut que je visite Ronda. C'est qui Ronda ? Il n'y a pas les noms sur la carte ? C'est dommage. Tu ne t'appellerais pas Ronda toi ? Non, tu n'as pas une tête, elle t'appelait Ronda. Ah, on peut acheter d'autres pets ? Ok. Intéressant. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi c'est devenu... Pourquoi est-ce que ça fait partie de l'expérience hack and slash d'avoir un inventaire Casburn ? Je dois avouer que je n'ai jamais pigé. Ok, donc en gros il fallait juste que je parle à une madame dans la ville, fort bien. Et j'ai une quête sans peur et sans repos, destination repos du guerrier. Je dois placer des épées... Là-haut, ok. On va essayer de lire les quêtes, quand même. Soyons stupides, mais pas extraordinairement stupides. C'est le cas en zomir 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 zomir. L'inventaire de Fallout 2, c'est pas un miracle. L'inventaire de Fallout 2, il est pas mieux. Il est même pire, j'aurais tendance à dire. Le truc le plus chiant avec l'inventaire de Fallout 2, c'est pas autant l'inventaire lui-même que... ramasser les objets, discuter avec les marchands et compagnie. C'est vraiment ça qu'il est casse-burne dans Fallout 2. Ok, donc j'avais oublié de cliquer sur ces choses là, fort bien. Ecoute, on peut se tirer maintenant. Ça m'arrange beaucoup. C'est un peu dommage que la minimap là, comme vous avez pu le voir je peux passer sur une map qui est directement sur l'écran. C'est un peu dommage que ça demande deux pressions sur tabulation par contre de récupérer la minimap en haut. C'est un peu agaçant ça je dois dire. Nazgul qui dit l'inventaire de tous les Witcher. Oui, ça, ça c'est également... C'est également une série avec une gestion d'inventaire assez... Particulière disons, The Witcher. D'un point de vue interface, The Witcher, ça a jamais été grandiose. Allez, allez, allez aux hauteurs de l'oreille du bois. Bah écoute, j'y étais. Allez à la tanière troublée. Ecoute, parfois quand je mange trop épicé j'ai la tanière troublée aussi moi. Ça arrive. Oh quelque chose me dit que c'est pas rempli d'araignées du tout ça. Oui d'ailleurs qui dit l'inventaire de Skyrim était pas mal aussi. Oui l'inventaire de Skyrim c'était une catastrophe, particulièrement sur PC. De toute façon Skyrim l'interface était clairement pas conçue pour le PC donc... C'était assez horrible. C'est pas un reménance en ce moment qu'est en train de se faire un mode... Enfin une conversion totale de Skyrim ? Je me rappelle parce que cette conversion totale j'y avais jeté un coup d'oeil il y a quelques temps en me disant que ce serait peut-être pour être fun de... De la streamer et puis j'ai rejoué à Skyrim et je me suis dit, ah ouais mais en fait j'ai pas envie de jouer à Skyrim. J'ai pas envie de jouer à Skyrim. Il s'avère que ce qui était cool dans Skyrim c'était le monde ouvert. Le gameplay si tu veux je m'en passe. A choisir je préfère jouer à Tesso honnêtement. Oh c'était vraiment bien utilisé mon aptitude je veux dire. Et mon attaque au corps à corps a fait pas mal de dégâts finalement. Je dois peut-être m'en servir plus régulièrement. Le Velup ! Pourquoi est-ce que j'ai un triangle au dessus de la tête ? Je ne sais pas. Non c'est pas un triangle c'est une pyramide. Ok c'est bon tout le monde est mort. On va ramasser... Au passage je sais toujours pas à quoi ça sert ça. De ramasser les ressources. Alors clairement ça me donne quelque chose, des morceaux de pierre mais... Je ne sais pas à quoi ils servent. Peut-être qu'il y a du craft plus tard j'en sais rien. Ouh canon à une main. Vas-y. Il me semble me souvenir que dans Torchlight 2 j'avais fait un perso avec deux pistolets qui étaient plutôt cool. Moi je crois que mon perso favori dans Torchlight 2 c'était l'espèce de mage de feu là. Qui est extraordinairement générique mais plutôt efficace pour le coup. Ok donc c'est bien level 5, il n'y a pas besoin de mettre 5 points dans le truc précédent pour débloquer le truc suivant. Ce qui m'arrange beaucoup. Ok. Bon ça ça m'intéresse parce que ma relique l'améliore directement. Ce qui est cool. Après j'essaierai bien ça aussi là. Ah bah de toute façon j'ai deux points d'aptitude donc j'ai envie de dire. Essayons tout les amis. Ne faites plus, on est là pour la science. Je ne sais pas s'il y a une respec dans ce jeu mais j'espère qu'il y en a une. Parce que j'ai probablement fait n'importe quoi. Salut PapyGamer sur le chat, comment ça va ? Bon alors ça fait quoi ça ? Je ne sais pas pourquoi j'ai balancé une grosse épée mais je suis très fan. Tu vois le pistolet m'arrange beaucoup plus que l'épée quelque part. Donc tu me diras si je veux me battre à distance je peux utiliser ça, ce qui n'est vraiment pas un problème du tout en fait. Donc si j'ai bien compris là cette jauge bleue que j'ai au dessus de ma barre de raccourcis c'est ma jauge de relique qui va donc diriger les aptitudes qui sont liées à mon arbre spécial. Je dois voir que cette... Bien que je trouve les arbres de compétences une fois de plus vraiment très spartiate. Ah ça il faisait pareil dans... Ouh t'as pas une bonne gueule quoi. Il faisait pareil dans Torchlight 2 ça. Bien que je trouve les arbres de compétences vraiment très spartiate d'un point de vue du nombre de compétences qui y sont présentées. Le délire de choisir une relique et que ça te fasse personnaliser ton troisième arbre entre guillemets je trouve ça plutôt cool. Ok donc ça c'est une espèce de mortier qui a l'air de se recharger assez vite en plus. Fort bien. Tu me rappelles un monstre de quelque chose toi je ne sais pas quoi. Ils a pas l'air de faire bien mal par contre cette merde. Je suis poursuivi. J'aime bien les hackenslages généralement avec des arbres de compétences dans ce style là. Mais c'est vrai que le côté je peux personnaliser un peu mon arbre c'est cool. J'ai débloqué un nouveau chien ok. Je suis ravi. J'en ai déjà un je ne vais pas m'en débarrasser si tu veux. Ce serait très cruel de ma part. Ouh nous avons débloqué des jambes de bête des bois. En lançant votre golem de glace. Oui j'ai pas de golem de glace mais ce n'est pas grave. On verra à quel point est-ce que c'est utile plus tard tout ça. Il faudra des nouveaux gants en fait. J'ai donc déjà trois objets légendaires. Je pense que les objets légendaires dans ce jeu sont très généreux n'est-ce pas ? J'ai l'impression. Il fallait que je cueille les champignons ici ? Ok excuse moi j'ai vraiment pas suivi. Une fois de plus. Ok c'est fait. On se casse. On se tire. Au passage merci beaucoup à PapiGamer de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est extraordinairement généreux de ta part. Merci beaucoup. Tako. Tako qui dit ça a bien changé le look de tes jambes par contre. Ouais c'est plutôt cool ça. Je dois avouer que vu que c'était un robot je m'attendais à ce que son look soit moins personnalisable qu'un personnage générique disons. J'allais dire normal mais quelque part normal ça ne veut pas dire grand chose. Donc c'est plutôt chouette que même le robot ait de l'équipement personnalisable. Portes renforcées. Bah écoute j'ai des jambes légendaires donc on va prendre ça. Une fois de plus il y a un coffre qui tombe du ciel. On se pose pas de questions sur ce qui est et ce qui n'est pas logique. Timbales de solidité. Vas-y balance. Oclier pointu. Je vais probablement vendre toute cette doble honnêtement. Parfait, toi tu vends toujours que de la doble. J'espère qu'à un moment il va vendre quelque chose d'utile lui parce que vraiment mon gars tu fais un peu de la peine là. Si tu veux. Tu fais un peu tiep. On peut pas regarder la suite ? Ok c'est... Ok donc visiblement il y a trois actes. Fort bien. Bon évidemment c'est difficile pardon de juger de la durée de vie d'un jeu. Ce trois actes très long ou dix-huit actes très courts. C'est pas nécessairement ce que ça peut vouloir dire. Welcome to the chat qui demande si Torchlight 3 est aussi raté que ce que j'ai pu en lire ça et là. Bah ça ne fait pas très longtemps que je suis en train d'y jouer là donc c'est un peu difficile à dire. Après le jeu a l'air d'être effectivement relativement... Dépourvu de complexité je dirais. Et je dirais même par rapport à Torchlight 2 qui était déjà pas le jeu le plus complexe de l'univers. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que la majorité des gens vont probablement être peut-être... Déçus. Ou désagréablement surpris pardon. Welcome to the chat qui dit Walsen m'a plu. Bah Walsen ses problèmes n'étaient pas nécessairement que des problèmes mécaniques. Je veux dire il y avait des trucs cool dans Walsen. Après le jeu est sorti dans un état de développement qui était indéniablement... Inacceptable mais... Il y avait également des idées intéressantes dans Walsen. C'est vrai que j'y retourne un de ces 4 dans Walsen d'ailleurs à voir un peu ce qu'a changé depuis. Après le truc qui m'agaçait vraiment dans Walsen c'est que comme je l'ai dit dans les hack and slash j'adore les... J'adore les personnages à pet et les personnages à pet dans Walsen étaient vraiment universalement à chier. Ce qui était un peu regrettable. Très regrettable même. Ça ressemblait à un téléporteur ça. Pression nécessaire ? Ah merde j'ai pas assez de pression les gars. Foutez moi la pression là ! Vous savez ça consomme pas beaucoup d'énergie de relique ça je devrais le spammer en fait. Ça a pas beaucoup de portée cela dit je suis un peu déçu de ce point de vue là. Je préfère ce pouvoir là qui est indéniablement plus fun. L'énergie de relique a l'air de se recharger très vite en plus pour le moment donc je peux vraiment en abuser ce qui me dérange vraiment très peu. Par contre le mortier que j'ai débloqué là ça fait vraiment pas mal ou c'est moi ? Parce que j'ai l'impression que ça fait très très peu de dégâts. Vous avez obtenu une co... Ouh fusil à explosion mais tu sais me parler toi. C'est une arme à deux mains je parie, ouais. Tu me diras c'est une arme à deux mains mais il l'utilise à une main donc de qui se moque-t-on ? Bah écoute on va rester au pistolet parce que ma relique j'ai pas envie de la déséquiper. Enfin ma relique, mon objet légendaire. Y'en a un face-guard qui dit Darkest Dungeon ça ne t'intéresse pas de nous refaire quelques runs de temps en temps. Euh Darkest Dungeon c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu même que j'adore mais j'y ai énormément joué. Et euh... J'ai pas spécialement envie d'y retourner. Donc l'un des trucs que je trouve assez raté pour le coup sur Darkest Dungeon c'est que le... Ah j'ai un fort désormais, tiens j'étais pas au courant. C'est que le Darkest Dungeon est probablement la partie la moins intéressante du jeu. Fort de Hogwarts. Ok donc la zone que je viens de viser est désormais mon fort. Fort bien. Hé 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 quel grand jeu de mots. Ok j'ai ici un coffre partagé. Avec trois onglets. Ça fait pas beaucoup. Ah donc c'est bel et bien un truc de téléportation ça. J'imagine qu'à terme on va pouvoir peupler notre fort de choses. Ouais. Coffre. Décoration. Fonctionnel. Ah c'est peut-être ici qu'on va... C'est peut-être ici qu'on va utiliser nos trucs de craft. Je vais te foutre au milieu comme un sauvage toi parce que je veux juste voir à quoi tu sers. Ok donc tu sers à fabriquer davantage de trucs de craft. Fort bien mais pas exactement ce que j'espérais. Je vais être très franc avec toi. Bonne travail de nettoyer cette force abandonnée. Les goblins vont revenir si nous allons laisser des fortifications comme ça pour graves. Donc pourquoi ne pas le nom de votre maison ? Ok. Récupérer des quêtes, obtenir un sac de graines de chance. Ok. On se trouvait un refuge pour vos autres familiers. Ouais non. Personne ne t'a dit ici on est du genre cruauté animal complètement gratuite. Ah merde c'est une quête donc on va le faire mais c'est triste. Euh c'est dans quoi un refuge animal ? Oh je ne sais pas ce que c'est tous ces trucs mais c'est très étrange. Assembleur, atelier, chariot à armes. Utiliser parler de tireur pour réindiciser le niveau de compétence avec des points de révision. Ok. Oui ça je m'en fous un peu. Ouais bah je ne vois pas de truc pour animaux moi là dedans ou alors je l'ai raté mec hein. Il s'avère. Qu'est-ce qu'il y a de moi qui demande si on peut jouer en coop sur une seule PS4 ? Ah désolé je joue sur PC donc j'en ai aucune idée. Ok. Je ne peux pas t'aider là-dessus et je ne pense pas qu'il y ait grand monde sur le chat qui puisse t'aider non plus hélas. Déjà parce qu'on a majoritairement des joueurs PC ici. Mais en plus parce que je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait acheté sur PS4 le cas échéant. Je ne sais pas ce que c'est qui fait apparaître cette gigantesque épée, c'est probablement un de mes objets légendaires mais c'est très subtil disons. Ah t'avais l'air utilisable le robot. Il s'avère que t'es pas utilisable du tout. Ah regarde il s'acharne sur mon pauvre clébard derrière là. Ah ouais ça ne fait pas des dégâts de ouf ça hein. Ou alors c'est moi qui sous-estime peut-être à quel point 12 points de dégâts suivis de 2 ticks de 9 c'est important mais ça n'a pas l'air grandiose quoi. En vrai c'est une avouer mais ce qui est évidemment toujours utile. Et quand je vois à quel point mon attaque là avec les trucs de glace ça fait 10 fois plus mal, j'ai un peu de mal à justifier l'utilisation de l'autre je dois dire. Ah bah Chicken a l'air de dire que le co-op est uniquement online sur PS4. Chicken généralement il raconte pas que de la merde. Beaucoup de merde mais pas que de la merde. Bon d'ailleurs que je teste un peu le co-op aussi sur PC. Oh putain une mic. Je crois que j'y joue avec Mana. Qui est un grand fan de hack and slash pour les gens qui ne le sauraient pas. Et bon c'était pas vraiment nécessaire le coup d'épée là mais peu importe. On va ressortir par ici. Ce fort il me rappelle... Oh tiens j'ai oublié un coffre. Ce fort il me rappelle un endroit dans la bêta de New World. C'est quand même qu'il dit bah après le jeu est en early. Non non il est sorti aujourd'hui mec. Donc il n'est plus en early access. En tout cas il est sorti aujourd'hui sur PC. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti sur PlayStation 4. Je ne suis pas très au courant, enfin je ne suis même pas au courant du tout de l'activité des consoles. Donc je ne peux pas vraiment vous aider de ce point de vue là. Ah le coup d'épée là tu vis où mec ? Fais un peu attention quoi. Je pense que quand j'aurai estimé avoir suffisamment testé le robot, j'irai également jeter un petit coup d'oeil sur un des personnages de corps à corps. Parce que l'un des trucs qui est très important à essayer dans les hack and slash, ce sont les personnages de corps à corps. Qui sont souvent un peu mous. J'aimerais voir si c'est le cas n'est-ce pas. D'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai très rarement joué au corps à corps sur les premières versions de Path of Exile parce que, bon ça s'est amélioré depuis largement. Mais à l'origine dans Path of Exile les personnages au corps à corps, putain c'était... C'était pas passionnant. Surtout comparé à ce que tu pouvais faire avec les personnages qui se battent à distance ou avec de la magie. Tu faisais un peu de la peine au corps à corps. Mais maintenant c'est mieux quand même. Parce que c'est... C'est vraiment très important dans les jeux de ce type là d'avoir un sentiment de puissance peu importe le personnage que tu joues. et évidemment quand tu joues un personnage qui se bat avec une grosse hache ou une grosse épée ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est important d'avoir de la patate quoi. Azul qui dit dommage c'était vraiment cool le coop local sur Diablo 3. Sur console ? Ah ouais je sais pas. De toute façon les hack and slash c'est fun. Lorsqu'ils ont une certaine concentration sur le joueur multi disons. Je sais pas à quel point ça va être le cas sur celui-là. Je sais que c'est notamment l'un des trucs que je reproche assez régulièrement à Path of Exile. Le fait que je vois vraiment pas l'intérêt d'y jouer à plusieurs. Après en règle générale j'évite de tester les... Enfin... J'évite d'essayer sur le stream en multi le jour de la sortie. Parce que bon on sait tous comment ça se passe. Ha 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 ! Le jour de la sortie généralement le... Les serveurs multijoueurs n'est-ce pas ? C'est toujours un grand moment de bonheur. Donc bon... Ça permet également de montrer que le jeu est tout à fait... Jouable et viable en solo. Parce que je sais qu'il y a également beaucoup de gens qui jouent jamais en multi. Putain j'ai un nombre de procs différents là c'est... Des fois je propulse une araignée empoisonnée. Des fois je balance une épée gigantesque. Des fois je fais tomber la foudre. C'est... C'est impressionnant. Ça compte sur le chat qui dit ça existe des personnages au corps à corps. Dans Path of Exile. Parce qu'au endgame, corps à corps ou non, ton attaque s'accache sous l'écran et te provoque une crise d'épilepsie. Ouais bah ouais. Ça c'est l'autre truc que je reproche assez régulièrement à Path of Exile. C'est que... Je suis pas très fan du endgame perso. Y'a pas que ça dans la vie le endgame. Mais... Je sais pas pourquoi j'explose en continu là mais pourquoi pas après tôt. Bon je crois que j'ai ramassé encore un objet légendaire. Gantelet du roi de la montagne. Écoute c'est parti hein. Ah je peux même devenir un tank dis donc. C'est intéressant tout ça. Le système de contrat je dois avouer que j'ai toujours pas vraiment pigé le but ou la fonction mais pourquoi pas après tôt. Euh... Ok... C'est quoi ça ? Forme l'endroit de deuxième courge genre mur de glace. Ouais ça m'intéresse pas des tonnes. Au passage les mecs ça aurait été plus logique de placer toutes les aptitudes passives. Du même côté de l'arbre plutôt que de switcher d'une fois à l'autre. Charge robotique. Généralement les pouvoirs de mouvement sont toujours utiles dans les hack and slash que tu joues au corps à corps ou pas. Ouais donc ça je pense que ça peut être très valable. Ah y'a deux charges également là dedans ok. C'est une bonne chose. Bon ça manque un peu de challenge pour l'instant hein. Je pense que quand je vais tester un autre personnage je vais mettre en plus dur. Parce que je sais pas si c'est ce perso qui est cheaté ou pas là mais je suis en difficile et... Et je te trouve pas bien difficile quoi. Si tu veux. Pas que je m'attendais non plus à un challenge incommensurable mais disons au moins quelque chose qui... Qui me demande de faire attention à ce qui se passe à l'écran ça aurait été appréciable disons. C'est cool par contre autant j'arrive à monter T.O.E. mais Icewind Dale 2 j'arrive pas à le modder. Icewind Dale 2 c'est malheureux mais il est vraiment vraiment très capricieux sur les machines modernes. Et pourtant Temple of Elemental Evil est pas exactement un exemple de stabilité non plus mais il a un excellent... Il a un excellent modpack qui fait beaucoup de travail en un seul coup. Ce qui est vraiment chouette. D'ailleurs si vous y avez jamais joué c'est un jeu... Donjons et Dragons assez sous-estimé je dirais. T.O.E.M. Il retranscrit plutôt bien... L'expérience de bas level de Donjons et Dragons je trouve. Bah vu que de toute façon c'est l'adaptation... D'une aventure n'est-ce pas de bas level. Après je jouais pas à la version de base hein. Elle est vraiment buggée jusqu'au trop de balles. Lui pour le coup c'est vraiment un jeu où il faut le modder quoi. Trésor totalement abandonné. Oui mais il a pas l'air très abandonné là je veux dire il a beaucoup de potes. Je trouve. Le canon mitrailleur là j'aimerais bien que tu génères davantage de pression en fait. C'est vrai que c'est sans chaser une bonne chose que t'en génères pas beaucoup là. Je crois que c'est une de mes... C'est un de mes objets légendaires qui me réduit grave ma génération de pression. Bah en fait ça m'arrangerait que tu génères davantage de pression. Ça me permettrait d'utiliser mon pouvoir spécial plus souvent. Chenille de piétineur. Comment tu peux piétiner si t'as pas de pied mon vieux. En fait sur le chat qui dit la plus grosse faiblesse de là à cette époque c'est que le feedback de combat est très moyen on ressent pas trop la violence des coups. Ouais ça c'est comme je l'ai dit c'est vraiment très relou quand t'as des... Quand t'as des hack and slash dans lesquels t'as pas de patate dans les coups encore à corps. Asgol qui dit l'alpha de Torchlight 3 m'a pas trop emballé vraiment trop simpliste et techniquement c'est vraiment pas fou fou en 2020. Bah la technique perso va pas nécessairement me choquer parce que bon c'est la direction artistique à la Torchlight hein. Qui a toujours été très cartoonesque coloré disons. Après oui je dois avouer que bon là ça fait pas super longtemps que j'y joue mais je dois avouer que je suis un petit peu plus inquiet. Comme tu le dis vis-à-vis du côté peut-être un peu trop simpliste. Parce que tous les jeux ont pas besoin d'être aussi complexes ou d'avoir autant de potentiel de personnalisation qu'un Path of Exile. Je pense d'ailleurs même que c'est une bonne chose que tous les jeux n'aient pas ce potentiel de personnalisation et ce côté très complexe du gigantesque arbre de compétences. Et là j'ai quand même l'impression qu'il y a pas grand chose à voir niveau personnalisation. Après c'est vrai que c'est malin de leur part d'avoir rajouté ce troisième arbre que tu choisis toi-même. Qui pourrait éventuellement permettre de compenser justement le fait que t'as pas un milliard de pouvoir dans les arbres. En te disant au moins oui d'accord j'ai fait un robot mais j'ai pris la relique de glace, j'ai fait un robot mais j'ai pris la relique de sang. En espérant évidemment que chaque relique soit suffisamment différente des autres. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même immédiatement que ça va pas être le jeu le plus complexe de l'univers. Et évidemment tu pourrais dire ok d'accord mais c'est peut-être un jeu pour un public plus occasionnel. Ce qui est très probablement le cas. Mais le truc c'est que Torchlight 2 était aussi un jeu pour un public occasionnel et pour le coup il était un petit peu plus compliqué que celui-ci du point de vue de ce que t'avais dans tes arbres de compétences. Bien que j'étais pas non plus le plus grand fan de Torchlight 2 pour ne rien vous cacher. Parce que là le gameplay fonctionne bien, tout ça ça s'enchaîne très bien là mais comme vous pouvez le voir ça me fait pas vraiment transpirer quoi. Pas que je m'attende à ce qu'il me mette extraordinairement au défi non plus. Au bout d'à peine une heure de jeu mais... J'ai un peu trop l'impression d'être dans... D'arrêt d'être immortel et de pas vraiment être mis au défi là. Ce qui est pas idéal. Vous sortez vous les amis. Personne vous a dit que les monstres qui spawnent dans ton visage c'est très agaçant. J'ai quand même qui dit si je ne dis pas de conneries sur la roadmap de Walsen l'acte 4 devrait arriver. Ah tu veux dire qu'on aura enfin la fin du scénario ? J'avais oublié que ce jeu était sorti sans la fin de son scénar. C'était vraiment du foutage de gueule quand même la sortie de Walsen. Il y a beaucoup de choses que je veux bien leur pardonner mais alors ça franchement... C'était vraiment du foutage de gueule. Surtout vu comme le boss de fin était casse-burne à la sortie du jeu. Tu finis le boss de fin et... Ah ouais mais en fait c'est pas la fin mais il n'y a pas la fin. C'était vraiment vraiment du foutage de gueule ça. Chicken qui dit la fin c'est dans l'acte 5. Ok grandiose. Ecoute. Ah du coup si il sort un nouvel acte peut-être que je retournerai y faire un tour. J'avais oublié que tu avais joué aussi Chicken à Walsen. Peut-être que quand le nouvel acte sortira peut-être qu'on ira y faire un tour encore. Voir un peu si ça a progressé d'une manière intéressante. Pour le coup il y a un truc que j'aimais vraiment bien dans Walsen c'était leur arme de compétence. Je trouvais que c'était vraiment une idée très intéressante. De faire un truc un peu complexe mais évidemment plus simple qu'un Path of Exile. Et le système de rotation à la con là je trouvais que c'était une idée pas débile du tout en fait. Je serais curieux d'y retourner. Colgot qui dit franchement il y a plus de 2 mois qu'ils ont coupé toute communication. Alors en tout cas T5 je suis pas sûr qu'on les verra un jour. Ouais. Après faut garder en tête qu'on est dans une année un peu spéciale. C'est vrai que c'est rarement très rassurant lorsqu'un jeu qui a promis du contenu supplémentaire reste super muet mais bon. J'imagine que les plannings qui sont déjà rarement super tenus dans le milieu du jeu vidéo doivent pas être extraordinairement aisés à tenir cette année. D'ailleurs c'est un peu comme le prochain DLC de Total War War Hammer 2 là. Où chaque semaine sur le reddit t'as les joueurs qui sont tous désespérés de savoir si c'est enfin cette semaine qui va être confirmé. Et puis t'as la community manager qui débarque pour leur dire non toujours pas. C'est un peu... C'est un peu un cycle étrange. Et les petits aliens de merde là les espèces de squids vous êtes très agaçants les amis. Un peu comme des squigs en fait. Quoi que généralement j'aime bien les squigs parce que généralement c'est moi qui les utilise. Après honnêtement je m'attendais à ce que le gameplay soit vraiment à peine fonctionnel vu à quel point tout le monde disait que c'était de la giga d'aube. Torchlight 3 pardon, pas Fortnite 3. Torchlight 3 lorsque l'accès anticipé avait démarré. Mais il s'avère que ça marche très bien quoi c'est juste que c'est vraiment vraiment simpliste quoi. Il est clair que les racines... Il est clair que les racines originales du jeu qui je le rappelle étaient censées être un jeu free to play qui s'appelait Torchlight Frontiers à une époque ont eu une influence pas nécessairement positive de ce côté là. Et vraiment leur placement pris je le trouve audacieux pour être poli. Parce qu'honnêtement Torchlight, ok d'accord on le 1 et le 2 c'était pas des mauvais jeux mais c'est pas non plus la... C'est pas non plus la franchise de hack and slash la plus réputée de l'univers. Là en plus t'as un jeu qui était initialement un free to play qui devient un jeu payant. En plus t'es sur un marché où il y a beaucoup de hack and slash qui sont pas spécialement chers. Je sais pas s'ils vont convaincre grand monde de crasher les 34 euros quand même. Il y en a rien qui dit je trouve que les boites de dev n'ont pas trop l'excuse du covid ils peuvent télétravailler. Ou en tant que personne qui a travaillé pour plusieurs boites de dev je peux te dire que il y a beaucoup de choses que tu peux faire en télétravail et beaucoup de choses que tu ne peux pas faire en télétravail. Développer un jeu vidéo c'est pas seulement tapoter sur un clavier. Bon le chien tu reviens dans 19 secondes ça me laisse le temps de regarder un peu mes objets. Est-ce que je veux plus de défense ou est-ce que je veux plus de points de vie ? J'en ai aucune idée. Chenille de piétineur de gobelins. On peut pas vraiment piétiner avec des gobelins, des chenilles mon gars mais... Oh il est joli ce pistolet. T'as lâché beaucoup de merde toi j'ai l'impression. Je vais garder le flingue parce que le flingue me file des chances de coups critiques. Ce qui m'arrange beaucoup. Je sais pas comment je siffle en tant que robot. J'ai pas de lèvres techniquement. Peut-être un sifflet à vapeur qui sait. J'aime vraiment pas la gueule de cette carte au passage. Je dois avouer que ça n'a évidemment aucune influence sur le gameplay mais j'aime vraiment pas la gueule de cette carte. Je pense que je vais monter genre level 10 avec le robot et ensuite je pense que je testerai une autre classe. Je crois que je testerai le mec qui avait le gigantesque marteau là sur l'écran titre. Juste histoire de voir un peu ce que ça donne au corps à corps. Bonne gueule sur le chat qui dit je comprends pas pourquoi aucun studio n'a réussi à sortir le hack and slash que beaucoup attendent depuis Diablo 2. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un souvenir un peu rosé de Diablo 2. Qui reste un excellent jeu mais... Je peux t'assurer que si tu sortais Diablo 2 aujourd'hui ce serait pas exactement le jeu le mieux reçu de l'univers. A bien des égards. De toute façon comme je le dis souvent le truc avec les... Le truc avec les jeux vidéo, les suites de jeux vidéo et compagnie c'est que... Tu te fais chier dessus si tu fais un jeu qui est trop similaire au jeu précédent. Et tu te fais chier dessus si tu fais un jeu qui est pas exactement similaire au jeu précédent. Donc c'est un peu un... C'est un peu un catch 22 de ce côté là. Y'a pas vraiment de... De recette miracle hélas. Et puis bon dans l'absolu... J'aime bien le fait que les... Développeurs continuent à essayer de faire leurs propres trucs tu vois. Donc bon si j'ai envie de jouer à Diablo 2 je peux installer Diablo 2 et jouer à Diablo 2. On est sur PC donc... La grosse majorité des jeux vidéo qui existent... Si tu veux y rejouer t'as juste à les installer. A part Six Eyes Windle 2. Donc bon... Est-ce bien nécessaire de faire... Un jeu qui est juste Diablo 2 moderne ? Je ne sais pas. Ouais je suis tout à fait d'accord avec Chicken sur le chat qui dit que... Path of Exile fait très bien ce qu'il propose et Diablo 3 aussi de son côté. Et je suis plutôt content que les deux jeux soient différents l'un de l'autre. Épreuve du feu... J'ai pas gagné un level moi tout à l'heure au passage ? Qu'est-ce qu'il y a de beau que je pourrais investir ? Allez passif de glace là vous me faites vraiment pas rêver je dois dire. Les aptitudes au corps à corps j'en ai un peu rien à foutre. Ecoute on va tester toi là. On va tester toi et... Comment est-ce qu'on édite notre barre de raccourcis ? Ah ok oui, fort bien. Euh... Je vais plutôt mettre ça ici parce que honnêtement l'explosion à la con là je m'en sers jamais. Ah ouais, ça pourrait être intéressant ça. Un peu le même rôle que ce pouvoir là mais bon. On va voir. Chicken qui dit le dignité de Diablo 2 c'est Path of Exile ? Aaaaah ! Il y a beaucoup de gens qui ont cet avis et je sais pas si je suis méga d'accord maintenant. Je sais pas si je suis méga d'accord parce qu'ils se ressemblent beaucoup d'un point de vue look et c'est d'ailleurs tout à fait voulu de la part des développeurs de Path of Exile. D'un point de vue peut-être volonté de direction artistique je dirais. Et d'un point de vue purement ambition mécanique Path of Exile est quand même bien différent de ce que Diablo 2 voulait faire. Diablo 2 était un jeu beaucoup plus grand public ou du moins beaucoup plus accessible disons pour le grand public que peut l'être Path of Exile. Beaucoup moins de complexité dans Diablo 2. Oui c'est bien ça parce que ça me permet de générer de la pression vite dis donc. Ce qui m'arrange c'est que ça me permet d'utiliser mon mortier qui fait zéro dégâts là. Ah j'ai plus de place pour mes potions oui mais c'est pas de ma faute si ton jeu est trop facile mec hein. J'y peux rien moi. Ayresis qui dit le Path of Exile moderne est loin d'être laid comme il a pu l'être. Bref. Un truc que j'aime vraiment pas dans Path of Exile après je sais que ça s'inscrit dans leur modèle économique qui est très régulièrement discutable honnêtement. Et le truc que j'aime vraiment pas dans Path of Exile c'est que t'as vraiment pas de sentiment de gain en puissance vis-à-vis du loot que tu ramasses sur ton personnage. Bon l'un des trucs qui est cool dans les jeux de ce genre et d'ailleurs dans beaucoup d'autres genres de jeux c'est quand tu ramasses la super épée de la mort et que soudainement t'as une super épée de la mort. Alors que dans Path of Exile la super épée de la mort elle a exactement la même tronche que la super épée poivre que t'avais il y a genre 50 heures de jeu. Et c'est un peu regrettable. Après je sais oui bon ils font leur business avec les... Avec les MTX d'apparence mais... Il n'empêche que ça enlève beaucoup de l'expérience je trouve. Parce que bon... Tu regardes un personnage de niveau 80 de Path of Exile et un personnage de niveau 10 de Path of Exile ils ont exactement la même genre. Ce qui est un peu triste. Ah oui marcher dans les flammes c'est pas ce qu'il y a de plus malin il s'avère. Dit-il en remarchant dans les flammes une deuxième fois. Ça fait proquer les éclairs un truc de ouf ça. Et si on est nécessaire je vais t'en foutre de la pression. Je vais t'en foutre un tas de la pression. Ok on se calme les éclairs s'il vous plaît. Ça fait quoi 3 fois, 4 fois que je me brûle tout seul la gueule comme un con ? Ah c'est la première fois que j'arrive à court d'énergie de relique je crois. Ils sont vraiment généreux là tu sais. Nous avons chopé gantlet des bêtes de bois. Vas-y on va tester, on a plus d'objets légendaires qu'on peut en utiliser donc. Ah dommage on peut pas TP à travers le décor là tu sais. Marlene sur le chat qui dit les packs de cosmétiques sont trop présents dans Path of Exile 100 tu ressembles à rien. Ouais, après une fois de plus je comprends pourquoi c'est le modèle économique du jeu. Il n'empêche que c'est assez frustrant d'arriver à très haut level, d'avoir enfin ton build construit et de réaliser que ton personnage il est toujours habillé d'un vieux torchon et de 3 plaques de métal scotchées les unes aux autres quoi. Je ne comprends pas le miel qui dit il y a de l'utilitaire quasi obligatoire en game. Dans Path of Exile oui c'est clair. Je veux dire, techniquement le jeu est free to play mais si tu veux vraiment jouer haut level il y a... Il y a certains trucs que tu es quand même obligé d'acheter, enfin obligé, que tu es très encouragé d'acheter disons. Donc le modèle économique il est pas aussi... Il est pas aussi pur et propre que les développeurs veulent bien le... Le scander de temps à autre. Après ça reste... Vraiment... Pas le modèle économique le plus arnaqueur de l'univers. Mais c'est plus parce que des modèles économiques arnaqueurs, il y en a beaucoup... Qui sont vraiment très très arnaqueurs. Ça carmone assez vite ça en plus. Je vous massacre les amis. Probablement le bestiaire a l'air relativement varié mais je dois dire que... Pas beaucoup de... Variété de comportement ce qui... A mes yeux... Handicap un peu... L'avantage que te donne un bestiaire varié. Bon. Ce que tu veux avec un bestiaire varié c'est que le monstre A agisse pas comme le monstre B. Qui agisse pas comme le monstre C et compagnie quand même. C'est quoi une killie ? Disons que pas de Vexal, t'en as pour une bonne centaine d'heures avant de passer à la caisse. Honnêtement si tu n'as jamais l'intention d'y jouer à très haut level tu peux même ne jamais passer à la caisse. C'est pas vraiment un soucis mais... C'est sûr qu'après si tu veux sérieusement faire du craft, sérieusement faire des maps... Farmer les boss et compagnie. Va falloir que tu achètes quelques petits onglets bien utiles dans ton coffre. Et il me regole qui dit j'ai craqué et j'ai pris Torchlight 3. C'est vraiment en dash d'un jeu à jouer, il me regole ou quoi ? Ou tu es une grande fan de Torchlight ? C'est bon comme je l'ai dit je ne trouve pas le jeu excessivement mauvais mais c'est quand même... C'est quand même un peu limité quoi. Et puis je trouve ça un peu cher aussi. Enfin bon. Je trouve ça un peu cher pour un jeu que je n'ai pas payé mais... Ça ne m'empêche pas de trouver que c'est un peu cher. Et Dill qui dit j'aime les Torchlight. Ok. Je l'envoie que j'avais bien aimé le 1 lorsqu'il était sorti malgré le fait qu'il n'a pas spécialement bien vieilli. Et qu'il avait de nombreuses limitations. Mais bon à l'époque où le 1 était sorti il était quand même assez intéressant de voir... Un cancelage de ce type là arriver surtout sorti un peu de nulle part. Après le 2 j'avais pas été méga emballé. J'avais trouvé un petit peu trop conservateur le 2. Vis à vis de ses ambitions. Ce qui ne l'empêche pas d'être probablement le meilleur épisode de la série mais... Comme je le dis souvent être le meilleur ça veut pas nécessairement dire que t'es bon. Ça veut juste dire que les autres sont nazes. C'est pour ça que j'ai jamais été très fan de tout ce qui est les... Les fameuses listes des... Les 500 meilleurs jeux de la Playstation 8. Mais c'est cool t'as qu'à lister tous les jeux de la Playstation 8 et puis... Mon article il est tout écrit mon gars. Marilyne qui dit je prends bien plus mon pied sur un vieux jeu comme Titan Quest perso. Ouais Manal on a refait aussi récemment du Titan Quest. Après si tu veux un jeu similaire à Titan Quest bah tu peux prendre Grim Dawn. Enfin similaire dans certaines de ses mécaniques disons. Et d'un point de vue ambiance c'est quand même très différent. Grim Dawn il a beaucoup de fans aussi j'ai l'impression. C'est pas nécessairement mon cas. Alors qu'en plus je l'ai payé une fortune Grim Dawn. Je l'ai payé beaucoup plus cher qu'il est sorti parce que je l'avais... Je l'avais précommandé genre 6 ans avant qu'il sorte. Ce qui une fois de plus prouve que... Récommander les choses c'est jamais très malin. Et je l'avais payé vraiment très cher pour pas y jouer tant que ça en fait. Tirer dans le mauvais sens. Tu gagnes qu'il est préco Grim Dawn joli move. Ecoute à l'époque il y avait vraiment pas beaucoup de hack and slash qui sortait. Et puis je me disais ouais peut-être que je pourrais écrire un article dessus au passage. Si jamais j'y joue pendant les... Les événements pré-sortis machin et compagnie. En bref j'avais toutes les justifications que tu te donnes lorsque tu viens de claquer 60€ dans un jeu qui... Qui est peut-être pas aussi grandiose qu'il pourrait l'être. Ceci ne fait absolument pas référence à quoi que ce soit. Qui est sorti récemment en excès anticipé. Rires Qu'à l'heure qu'il est Grim Dawn je trouve vraiment le sentiment de puissance et d'impact nul à chier. Ah je suis pas méga fan non plus de la patate des combats dans Grim Dawn. Et puis j'accroche vraiment pas leur univers aussi. Je vais vous dire quand la armée humaine commence ici. Très bon brah, très bon. Donc juste, tu te dis, qu'est-ce que de l'Ember de Vaux-et-Vaux ? Je suis le courage de te couper le riddle de l'Ember de Vaux-et-Vaux-et-Vaux-et-Vaux-et-Vaux ! Tu as une chouette coupe d'un cheveux de toi ma vieille. Non, tu as une chouette, je vais te couper les effets maintenant ! Tu comprends ? Oui ! Maman ! J'espère que tu le le fais. Pour votre propre salle. On rappelle un peu le... Les cutscenes de l'extension de XCOM 2, tiens. J'ai nettoyé la location de la portée à une montée dans le nord. C'est seulement un peu de temps avant que j'ai trouvé la portée. Et l'essentiel avec elle. Excellent ! Sadista ! Tu devrais suivre l'exemple de Varys. Je vais essayer, mère. Tu vois ce que tu le fais. Maintenant, vas-y, ma fille ! Super map sur le chat qui dit de jouer à Path of Exile en hardcore avant qu'ils sortent leurs extensions pétées où tu peux te retrouver sur des maps avec plein de mécaniques activées et te faire one-shot. Ça, plus le fait que ce soit online. Ouais, de toute façon, jouer en hardcore, déjà, je ne trouve pas ça très intéressant parce que ça t'oblige à jouer de manière extraordinairement conservateur, ce qui est rarement la manière la plus fun de jouer avec N Slash. Mais alors, jouer en hardcore sur un jeu online avec autant de one-shot et autant de putain de bugs et autant de putain de déconnexion que Path of Exile, il faut vraiment le vouloir. Parce que Path of Exile, une fois que tu commences à arriver niveau 70-80, c'est un peu le festival du one-shot. Bon, bon, il suffit d'un petit coup de lag ou d'un petit coup des serveurs de GGG qui sont en carton-pattes et bye-bye ton perso. Je ne vois pas trop l'intérêt. Il n'était pas vraiment le boss le plus impressionnant de l'univers, toi, mon gars, d'un point de vue purement design. Après, c'est un truc que j'ai remarqué, il y a vraiment beaucoup de hack-and-slash modern qui ont du mal à faire des boss fun. C'est pareil, Path of Exile à très très haut level, bon d'accord, tu peux farmer Elder et compagnie, mais... Est-ce qu'ils sont vraiment fun, ces boss ? Je ne suis pas convaincu. Après, Welsen avait quelques idées intéressantes pour ces boss, mais... Ils étaient tellement équilibrés avec les pompes que c'est un peu difficile d'en tirer un constat positif. Supermap qui dit que les boss endgame de Path of Exile sont complètement nazes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis très rarement motivé d'aller les refaire quand je fais un nouveau perso. De toute façon, généralement, de nos gens, à Path of Exile, une fois que j'atteins Maps, je recommence un perso. Je me fais très vite chier, en fait. Ce qui est un peu dommage, parce que techniquement, quand tu construis ton build, c'est pour... pouvoir farmer Maps, histoire de choper des trucs cool et devenir puissant et... et aller faire Shaper et Elder et... et Bender et Gandalf et compagnie, mais... Ouais, c'est vrai, plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'il n'y a pas tant de hack and slash avec des supers boss que ça. Parce qu'honnêtement, même Diablo 3, la moitié des boss, je les ai pas trouvés grandioses. Diablo 2 avait des boss plutôt cool dans l'ensemble, je dirais. Je pense que Duriel, encore aujourd'hui, il pourrait me donner des cauchemars. Ah 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 ! Une espèce de gros putain de cafard qui débarque à 800 km heure, te congèle la gueule et te tue en trois coups. Mais Diablo 3, il y en avait quelques-uns de cool et quelques-uns j'ai trouvé Moïf. Ah 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 ! Je vois que je suis pas le seul à avoir des séquelles sur Duriel. Ah non, Duriel, putain. Alors je me rappelle parce que quand je jouais en multi sur Battle.net, dès que t'arrivais à Duriel, t'avais personne qui voulait se porter volontaire pour ouvrir son repère. Parce que putain, t'ouvrais le repère, tu te mangeais Duriel à 300 km en pleine poire. Et en règle générale, il te démontait la gueule assez vite. Ah bah je sais pas pourquoi c'est con, tu t'amuses mieux sur le jeu où tu t'amuses mieux, et puis voilà. C'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir des jeux différents. Parce qu'on cherche pas tous la même chose et on est pas tous satisfaits par la même chose dans les jeux auxquels on joue donc. Pour l'instant je dois avouer que je ramasse beaucoup d'or et je vois pas trop ce que je pourrais foutre avec. Parce que oui je peux acheter des trucs chez toi là, et ça a l'air d'être franchement assez inutile. Et je peux aller parier chez l'autre, et mon inventaire est déjà rempli à 80% d'objets légendaires. Donc pourquoi, au passage je ressemble à un conducteur de train là. Mais euh, je sais pas pourquoi vraiment j'aurais super envie d'y aller. Ah merde j'ai pas validé ma quête comme un abrutier. Ça m'est non ça. Repère mystérieux de McLean, ok. Allen qui dit Diablo 3 a ses défauts mais il est fun. Ah ouais non je suis tout à fait d'accord, Path of Exile a ses défauts aussi mais je l'aime beaucoup. Path of Exile il fait partie de ces jeux où j'aime beaucoup me plaindre après y avoir joué 400h tu vois. C'est un peu comme NBA2K et compagnie tu sais. C'est les jeux où tu... Tu passes une... Une éternité dessus et ensuite tu dis putain mais... Vraiment trop de trucs débiles dans ce jeu. Et je vais aller refaire un petit perso. Un petit gladiateur SP Earthquake. Ça pourrait être drôle. Je trouve que c'est vraiment pas intelligent ce qu'ils ont fait de te filer autant d'objets légendaires dès le départ. Parce que ouais ça te permet de te montrer ce que les objets légendaires font, ce qui est cool. Mais du coup je suis absolument pas intéressé par l'autre que je ramasse parce que... J'ai 50 milliards d'objets légendaires. Donc je pense que c'était pas une très très bonne idée en fait. Et vu la quantité que j'en ai chopé je pense qu'ils t'en filent vraiment autant avec tout le monde parce que ça... Si j'en avais chopé genre 2 je me serais dit ok peut-être que j'ai eu du bol mais là... Vu le nombre que j'en ai déjà je pense qu'ils t'en filent vraiment une tonne et je pense pas que c'est une bonne idée. Le loot est en grande partie la carotte qui est censée te faire avancer n'est-ce pas dans les hack and slash. Malgré le paradoxe qu'évidemment tu ramasses du loot que pour aller tuer des plus gros monstres qui vont te permettre de ramasser encore plus de loot. Qui vont te permettre d'aller tuer d'encore plus gros monstres et ainsi de suite. Mais là je me sens pas vraiment motivé par ce que je trouve par terre quand même. Parce que je sais qu'il y a 50 milliards de trucs orange qui droppent. Ah j'ai plus de place pour mes potions oui bah... Une fois de plus j'y peux rien si les ennemis ne font pas assez mal. Euh oui j'ai pas l'impression de pouvoir vraiment aller ailleurs là. J'ai pas chopé un level tout à l'heure au passage. Il devrait l'afficher de manière... Est-ce que c'est marqué quelque part sur l'écran que j'ai un point de compétence là ? Il devrait l'afficher de manière plus significative parce que... Quand tu gagnes un niveau au milieu d'une grosse baston évidemment que tu vas pas nécessairement... Voir... Le ding dong du point de compétence du coup... Ils auraient peut-être dû... Rendre ça un petit peu plus visible peut-être. Bob Lyon qui dit j'aimais pas le style graphique des anciens torchlight mais là je trouve que c'est plutôt réussi. Bah je dirais que la grosse différence d'un point de vue visuel par rapport aux anciens torchlight c'est qu'ils ont clairement beaucoup plus joué sur les effets de lumière. Parce que là ce côté un peu sombre, tu vois les lumières qui bougent quand j'avance et compagnie, c'est clair que c'était pas quelque chose que tu avais dans les précédents torchlight. Après ça reste le style cartooniste de torchlight. Qui personnellement m'a jamais vraiment dérangé plus que ça. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont fait une crise cardiaque lorsqu'ils ont vu un arc en ciel dans Diablo 3 donc... Ça me dérange pas nécessairement d'avoir un hack and slash avec tel style, un hack and slash avec tel autre style et ainsi de suite. Je ne suis pas un militant de l'uniformité visuelle de tous les jeux vidéo. Je vois pas trop l'intérêt. C'est ça qui dit que le jeu est sorti aujourd'hui en fait. Ouais ouais le jeu est sorti d'early access il y a genre 2 ou 3 heures ou une connerie de ce genre. Ok bon je pense que je vais rentrer en ville là. Parce que mine de rien ça fait déjà 2 heures que je suis en train de jouer Billy le robot. Donc je vais rentrer en ville, je vais tester une autre classe probablement pendant un petit peu moins longtemps et ensuite on va switcher sur... Sur Westland 3. Jack c'est sur le chat qui demande ce que j'ai pensé de Bailure's Gate 3. Je n'y ai pas joué. Arlen qui dit perso on a hack and slash je tourne entre Diablo 1, Diablo 3 et Titan Quest. J'aimais bien... Secrets perso, Sacrets Gold. Je le trouvais plutôt cool à l'époque. Après je ne sais pas à quel point il a bien vieilli. Je ne sais pas à quel point il a bien vieilli mais je sais qu'à l'époque je le trouvais plutôt pas mal. Ecoute, j'aime bien les belles moustaches mais ce serait mentir de prétendre que je peux en faire pousser une de ce type. Moi c'est plutôt les cheveux que je peux faire pousser si tu veux. Les cheveux y'a pas de problème, la moustache c'est un peu plus compliqué. Alors, on a testé le cœur de glace. Soif de sang, qu'est-ce que tu donnes ? Lame tournoyante. Barrière animée, rupture. Ok, fléau. Allié à 8 pattes. Ah ça, ça a l'air plutôt drôle. Ok, pour l'instant je mise sur fléau. Ouais, donc ça, ça a l'air très générique. Et ça, ça a l'air très générique aussi. Bon, on va partir dans fléau. En route, mauvaise troupe. Il peut utiliser des guns aussi lui. Intéressant. Bah allé, même qui dit Diablo 1, j'y joue modé. S'ils avaient un cerveau... Blizzard, il ferait... Des remasters de Diablo 1 et Diablo 2. Particulièrement le 1, perso, j'aimerais beaucoup y rejouer dans un remaster. Écoute, on va se mettre en douloureux. Parce que difficile, c'était pas très difficile. On va voir si on se fait fesser cette fois-ci. J'ai l'air qui dit du coup, j'ai pas suivi. C'est quoi cet arbre de talent que tu choisis au début ? Bah en fait, quand tu choisis ta classe dans le jeu, donc entre tireur, magicien du crépuscule, le robot que je jouais tout à l'heure et le ferrailleur, il s'appelle lui je crois. Tu récupères deux arbres de compétences et ton troisième arbre, tu le choisis entre ses différentes reliques. Donc en gros, tu peux choisir l'arbre de glace sur un mage ou sur ton ferrailleur ou sur n'importe quelle classe. Je trouve que c'est pas nécessairement une mauvaise idée ça, même si une fois de plus, je trouve que les arbres c'est plus des buissons que des arbres. Pour le moment. Le site qui dit surtout pas, regarde Warcraft 3 Reforge. Ouais enfin, on pourrait essayer de faire du bon tof aussi quoi. C'est quoi ça ? Endurance, ok. J'utilise un système d'endurance avec lui. C'est quoi au passage ça ? C'est un train. Ok ! Pourquoi pas ? Je dois avouer que je sais pas vraiment pourquoi mais... Qui a dit qu'on avait besoin d'explications quelque part ? Oui alors personnellement si tu fais un virage comme ça sur des rails réels, je pense que ça va plutôt mal finir pour le train mais... Je suis pas spécialiste quelque part. Je suis en train de te construire un réseau là mon gars ! Putain, même le RERB il en fait pas des comme ça. Ecoute, au moins on peut pas leur reprocher d'avoir des classes trop gênées les gars parce qu'entre le robot avec un canon dans le torse et le mec qui invoque littéralement un train, ça sort un petit peu des classiques. Ah bon ? Pourtant il était pas spécialement dur. Je veux dire que vous êtes mauvais les gars, c'est ça ? Ouais le bouclier était gentil mais quand on me donne un marteau gigantesque, généralement je préfère garder le marteau gigantesque. J-J-Con qui dit après ils vont faire des remakes, ils font des développeurs et ils les ont tous virés. Personnellement je préférerais qu'ils fassent des remasters que des remakes. Mais bon. Après je suis pas certain que ce soit méga faisable de faire un remaster de Diablo 1 parce qu'il y a une bonne probabilité que les assets soient pas spécialement recyclables et en plus qu'une bonne partie d'entre eux ait été perdu entre temps. Au passage j'ai gagné un level. Je sais pas ce que c'est tout ça mais vas-y balance. Alors, construire un train donc compétence active. Activer pour construire un train. Ok. Wagon amortier. Incompatible avec le wagon lance-flammes. Oui t'as l'air d'être vachement plus fun que t'en avais l'air sur l'écran de sélection de perso toi en fait. Sur l'écran de sélection de perso je pensais que t'étais juste le bourrin avec le... Le bourrin avec une grosse arme. Mais tu peux fabriquer un train avec des wagons trombelons, wagons... Train fantôme, wagons lance-flammes, balles électriques, wagons boucliers. Ça m'a l'air très étrange tout ça. Ok. Martelage. Ah bah votre arme sur le sol. Tu veux dire l'aptitude qu'il y a dans littéralement tous les hack and slash ? Bah écoute on va la prendre hein. Yep. L'aptitude qu'il y a littéralement dans tous les hack and slash. En passage merci beaucoup Arimter sur le chat de t'être réabonné, c'est vraiment très généreux de ta part. Je l'apprécie beaucoup. Eman qui dit un remaster des deux premiers Fallout serait agréable. Ouais, non, ça ce serait vraiment cool. Après si vous voulez vraiment vous hyper bêtement pour le futur de la franchise Fallout, je vous encourage à regarder les designers de Fallout 1 et 2 et de regarder où est-ce qu'ils travaillent tous en ce moment. Parce qu'ils sont littéralement tous employés par Microsoft. Ce qui va probablement nous rendre très tristes lorsque le prochain Fallout va également être de la merde. Mais bon, l'espoir fait vivre quelque part. J'ai quand même qui dit qu'ils vont bosser sur Viva Pignata 2. Ah oui, non, ça fait mal ça il s'avère. Charge de martelage nécessaire. J'ai pas bien compris comment il marche ton système à toi. Parce que ça, ça utilise des charges indépendantes donc ça sert à quoi ça ? Le 5 sur 5 endurance ça me dit pas grand chose mais bon. Et l'aptitude de martelage elle a l'air d'avoir pas mal de patates, c'est cool. Reste à voir évidemment si ce sera le cas pour le reste des aptitudes au corps à corps mais... Je regrette un peu que le train roule pas sur la gueule des ennemis par contre. Ça aurait probablement été complètement cheaté évidemment. Mais ça aurait été très drôle. T'es vraiment relou à cracher un mur de feu toi mon gars. Et ça tape sur le hibou. On se croirait dans World of Warcraft. Ou j'utilise beaucoup un hibou avec un de mes... Avec un de mes hunters. Et là en parlant de World of Warcraft c'est pas aujourd'hui qu'ils sont censés sortir le pré-patch. Chicken tu dois savoir ça toi qui es un drogué de World of Warcraft. Vu que l'autre drogué de World of Warcraft qui est guérie n'est pas là. Oui j'ai vu que ma vie était basse mon gars je suis au courant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a le nouvel éditeur de personnages là ? Chicken qui dit non j'ai lâché ça me vend pas du rêve Shadowlands. Non ça me vend pas du rêve non plus. C'est pour ça que je te pose la question. Plutôt que d'aller essayer moi-même. Il s'avère. Prends ça sur ta face toi. Ah c'est de mal le pré-patch ok. Je pense que je vais complètement faire l'impasse dessus. Après des fois dans les pré-patches d'extension de World of Warcraft ils sortent des events qui sont plutôt cool. Je me rappelle l'event pré-Légion était vraiment fun. Je me rappelle pas s'il y avait un... Ah si je disais évidemment qu'il y avait un event pré-BFA c'était le truc de merde avec l'arbre des elfes. Il y a vraiment tout qui était nul à chier sur cette extension. L'event pré-Légion je l'avais trouvé cool. Avec les grosses invasions de démons un petit peu partout là. C'était plutôt fun. En plus ça rapportait une tonne d'XP je crois que j'ai levelé genre 2 voleurs du level 1 au niveau maximum rien qu'avec ça. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai levelé les 2 voleurs c'est que vous comprenez vraiment pas comment je joue au MMO. Ou même au jeu de rôle en général. J'ai un problème. Je sais que j'ai un problème ça veut dire que je commence à travailler sur le problème au moins tu vois. Mais je sais vraiment pas à quoi ça sert l'endurance là. Des fois il y a un truc qui s'affiche au dessus de ma tête pour me dire que je suis à nouveau au max d'endurance. Mais je sais vraiment pas ce que ça m'apporte. Il va falloir que je lise peut-être un peu la description du truc. Parce que j'ai pas bien pigé là. Je crois que j'aille voir dans mes compétences s'il y en a pas certaines qui bouffent de l'endurance ou quoi que ce soit. Pour le moment j'ai pas l'impression d'avoir vu quoi que ce soit qui utilise mon endurance. Il va vous être relou avec votre mur de feu. Merci. Evidemment que t'en as aucun autre. Espèce de pourriture. Pour moi là on a un peu de difficulté, c'est cool. Donc si jamais vous achetez le jeu tel Edilmorgul je vous recommande de commencer dans cette difficulté là parce qu'on se fait moins chier que tout à l'heure. Une fois de plus je comprendrais vraiment jamais pourquoi tous les hack and slash ont des difficultés aussi faibles. Parce que là pour le coup t'as genre 6 difficultés différentes ou 5 je sais plus. Et il y en a genre 2 qui vont être utiles quoi. D'où l'intérêt. Je ne comprends pas. Du loot. Cercueil, cercueil, cercueil. Il y a un super pet dont j'ai rien à secouer. Quelle chance. Ok alors qu'est-ce qu'on a ramassé de beau ? On a pas ramassé d'armes légendaires. C'est déjà quelque chose. Des bottes de mineurs agiles. L'âme élégante de froideur de pouvoir. Putain on se croirait vraiment dans les descriptions d'objets de Diablo 2 pour le coup. Avec les fameuses épées du grand-père n'est-ce pas ? Toi tu vas aller vendre tout ça. Je n'ai pas terminé la quête. Ok il me reste une... Une pierre tomba à l'affaire là-haut. Superbap qui dit parce que certains sont mauvais dans les jeux vidéo. Oh mec je ne prétendrais jamais être bon aux jeux vidéo et... Quand bien même tu es mauvais aux jeux vidéo, je veux dire je pense que tu n'as pas besoin de... 3 mods easy pour jouer facilement. Surtout dans un genre... Pas spécialement compliqué comme le hack and slash. Dans lequel il suffit littéralement de cliquer sur les ennemis quoi. Ouais peut-être que je surestime le très grand public mais j'en doute. J'ai tendance à penser de toute façon que les studios... Que les gros éditeurs disons et les studios qui leur appartiennent ont tendance à sous-estimer l'intelligence. Enfin l'intelligence non parce que le grand public est extraordinairement con, ça c'est pas approuvé. Mais a grandement sous-estimer disons l'aptitude de... A comprendre les jeux vidéo qu'ont leur public. Blizzard d'ailleurs est assez légendaire de ce point de vue là. Et pas dans le bon sens du terme légendaire. J'aime bien le petit effet électrique que je balance là, c'est plutôt efficace. Je sais pas si c'était la meilleure des idées de mettre des charges sur mon pouvoir de martelage. Je dois avouer que c'est... C'est un peu dommage que mon seul réel pouvoir interactif à l'heure actuelle je ne puisse l'utiliser que deux fois. Et là j'ai perdu toutes mes charges d'endurance, je sais vraiment pas à quoi servent les charges d'endurance. Et attends je vais aller voir dans l'arme de compétence si c'est marqué quelque part. Regarde j'ai rien à foutre de ça mon vieux. Alors endurance. Les ferrailleurs génèrent de l'endurance en infligeant des dégâts ennemis. Quand leur endurance est pleine, la plupart des compétences de ferrailleurs la dépenseront entièrement pour bénéficier d'effets bonus. Ah ok. Vous pouvez également poser des voies pour que votre train vous suive et vous aide au combat. Bah il a l'air de poser des voies toute seule pour le moment. Le train n'utilise pas votre endurance mais il réduit sa vitesse de régénération pour que vous puissiez garder le contrôle. Ok. Une fois de plus je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai un... J'ai un train mais pourquoi pas après tout. Ah oui, araignée spectrale ! Why not ? Choc sur le chat qui demande un avis pour ceux qui débarquent. Ça fonctionne, c'est un hack and slash qui marche mais c'est vraiment très très simpliste et ça a pas l'air d'être très profond, très complexe ou très exigeant. Donc je pense que ça va probablement lasser les gros fans de hack and slash assez vite. Après ça marche hein ! Ce qui est toujours plus qu'on pouvait le dire sur certains hack and slash sortis cette année. Mais ça fonctionne, il y a l'air d'avoir des mécaniques pas nécessairement génériques du style le fait que je suis suivi par un train. Pour une raison qui une fois de plus m'échappe complètement. Donc euh... Après ouais je pense que les fans de Torchlight 2 vont quand même probablement regretter le fait que ce nouvel épisode est bien cher et vachement plus simpliste que l'était le précédent. Ce qui risque de vraiment pas les réjouir. D'ailleurs je peux en invoquer plusieurs des araignées ? Je peux en invoquer plusieurs mais on va en invoquer plusieurs du coup. J'ai envie de dire pourquoi se limiter à une quelque part. Il me faut vraiment une meilleure aptitude pour mon bouton droit. Le marteau c'est cool mais je peux l'utiliser que deux fois donc c'est chiant en fait. C'est pas méga lisible là. Bon après ça c'est un peu un problème très commun dans le milieu donc. Et dans ce côté là le pire c'est probablement pas Tove Exel. Bah Tove Exel quand t'es en train de te battre contre les boss de très haut niveau c'est... Y'a 5 litres de soupe sur l'écran. Est-ce que c'est ma soupe ou est-ce que c'est la soupe du boss ? Sachant que si je marche sur la mauvaise soupe, je meurs instantanément. Bonne question. Euh ouais t'es pas spécialement mieux que ce que j'êtes hein. Chaque glitch je vais rester sur mon Grim Dawn. Ah je pense que c'est vraiment pas le genre de jeu qui s'adresse aux joueurs de Grim Dawn non. Parce que déjà Torchlight était vachement plus euh... Vachement plus un jeu occasionnel que peut l'être euh... Enfin pour joueur occasionnel disons. Torchlight que peut l'être euh... Grim Dawn. Mais vu que celui-là est encore plus occasionnel... Et encore plus simple que pouvait l'être Torchlight 2 je pense que... Clairement c'est pas les... Les joueurs experts pour autant qu'on puisse être un joueur expert de hack and slash qui vont trouver leur bonheur là-dedans. Meta vie. Après je dois avouer une fois de plus et je sais que c'est vraiment pas le meilleur compliment mais... Je m'attendais à bien pire. Parce que vu à quel point tout le monde chiait dessus lorsqu'il est arrivé en Early Access... Après il est possible qu'il ait été euh... Largement amélioré depuis son... Son arrivée en Early Access hein j'en sais rien. Et vu à quel point les gens chiaient dessus lorsqu'il est arrivé en Early Access je m'attendais à une catastrophe beaucoup plus euh... Que ce qu'on a là qui est simplement un jeu pas très ambitieux quoi. Marlene qui demande c'est quoi ton hack and slash sur lequel tu passes encore du temps ? Euh... En ce moment zéro hack and slash. Parce que les... L'an dernier... Bah d'ailleurs il y a quasiment un an c'était Path of Exile. Parce qu'ils avaient sorti une nouvelle ligue que j'avais trouvé vraiment très cool. Mais les leaks de Path of Exile sur 2020 je les ai trouvés franchement nazes. Et euh... Du coup je les ai euh... Franchement... Zappés. Allez vas-y ce qu'il dit pas très ambitieux c'est 20 balle pas 35. Euh... Ouais. Ça c'est sûr que... Ok donc le fort est partagé entre les différents personnages, c'est pas bien, ça c'est sûr que le prix je le trouve vraiment curieux pour rester poli, j'ai con qui dit la ligue A c'était plutôt sympa, je l'ai pas trouvé grandiose perso, je dois dire, après il paraît qu'ils l'ont pas mal patché depuis donc je devrais peut-être y refaire un tour mais J'avais pas été emballé lorsqu'elle est arrivée Et puis bon honnêtement la réalité sur Path of Exile c'est que j'ai vraiment fait le tour de la plupart des builds qui m'intéressaient et je suis pas vraiment intéressé par jouer les mêmes builds en chaîne sur Path of Exile Alors lorsqu'ils sortent une nouvelle ligue généralement ils te balancent au moins 3 ou 4 nouveaux pouvoirs qui te permettent éventuellement de créer un build autour mais Si le pouvoir en question t'intéresse pas bah bon, j'ai un peu l'impression de toujours jouer la même chose quoi La loyante qui demande si on a des nouvelles de Path of Exile 2, bah a priori c'était prévu pour 2021 donc de ce côté là ils sont pas nécessairement en retard C'est juste que c'est pas pour tout de suite quoi Donc on a le temps Après une fois de plus vu que c'est une suite sans être réellement une suite Path of Exile 2 On verra vraiment ce que ça apporte sur le plan mécanique Après l'excellente nouvelle c'est qu'ils vont enfin se débarrasser de leur moteur en bois Et ça c'est vraiment vraiment bon à prendre Le moteur de Path of Exile c'est quand même pas un miracle Surtout quand tu fais des builds avec beaucoup de choses à l'écran Ce qui est généralement 90% des builds de Path of Exile C'est le jeu qui peut te mettre à genoux toutes les cartes graphiques de l'univers Pourquoi tu me dis quelle chance quand je level ? Est-ce que c'est vraiment de la chance de leveler ? C'est directement la conséquence de mes actions Ah botte de bête des bois Euh non On va vous balancer vous Ouais Je pense que la défense est peut-être plus valable Quoi que je dis ça j'en sais rien en fait Ok Alors on a gagné un level Nous avons des points disponibles On va se mettre un wagon mortier On va se mettre un wagon bouclier aussi Parce que bon j'ai envie de dire c'est un putain de train quoi Autant mettre des wagons dessus Ok Bonus d'endiance remplissez les charges de martelage Ah c'est intéressant ça tiens C'est intéressant C'est intéressant parce que du coup ça me permettrait d'utiliser ça pour recharger les charges de ça Et éventuellement avoir moins de problèmes de charge disons Dans le délire du train je dois avouer que c'est très stupide mais très drôle Très inexplicable aussi mais Pourquoi pas après tout Là j'ai désormais un train avec un wagon de bouclier Et un mortier dessus j'ai envie de dire pourquoi pas quoi Et en plus ça n'a pas l'air de faire des dégâts négligeables tout ça Je me demande si je peux invoquer un train et installer deux fois le même wagon dessus C'est une bonne question ça Ah et lorsque j'utilise le wagon spécial une deuxième fois Ça utilise son super pouvoir Cette classe elle est plutôt intéressante sur le papier je dois dire d'un point de vue concept Une fois de plus pourquoi un train mais quelque part pourquoi pas un train hein Ah je lui ai ruiné la gueule avec mon train Oh le squeak tu veux pas genre la boucler merci Faut que je ramasse des champignons Parfait Ah oui je peux également installer des rails manuellement Je sais pas si je peux jarter le train par contre j'ai pas l'impression Ah un chat Fasse toi Je pensais que j'étais déjà cruel envers les chiens Je suis encore pire avec les chats Ah Fourche astrale T'es une arme de corps à corps toi Ah t'es techniquement mieux que mon marteau mais j'ai envie de dire que je préfère les marteaux Donc je vais garder le marteau Si t'y vois pas d'inconvénient Il est où mon putain de compagnon animal là il s'est perdu ou Je ne sais pas où il est passé Ah oui alors ce que je voulais Ah merde il ressort avec les mêmes wagons Alors moi je voulais essayer de placer plusieurs fois le même wagon sur le train Voir si ça marche Ça me paraît très intéressant si tu peux mettre plusieurs fois le même wagon Après je pense pas que ce soit le cas parce que tout à l'heure dans les aptitudes il y avait marqué que le wagon mortier était incompatible avec le wagon lance flammes Donc je pense qu'ils doivent se placer tous les deux au même endroit A moins peut-être que tu puisses avoir un train plus long plus tard j'en sais rien mais Le côté personnalisation du fort par contre c'est C'est un peu comme le côté personnalisation de ton repère dans Path of Exile j'en ai littéralement rien à secouer Ouais vas-y balance Vous avez fini une quête Vous avez commencé une quête Vous avez commencé une quête Oui je sais pas ce qu'il est advenu de mon familier mais visiblement il est parti Je vais peut-être appuyer sur un bouton pour lui dire de se barrer c'est également fort possible Passage de travail Je demande si je peux améliorer la La tourelle qui est devant pour en faire autre chose qu'une tourelle de base Ce qui pourrait être intéressant C'est marrant parce que quand j'ai démarré avec le robot j'étais quasiment persuadé que ça allait être le personnage le Le plus original que ce jeu allait avoir à offrir Parce que les autres honnêtement avaient l'air très générique Monsieur avec marteau, monsieur avec bâton magique et madame avec un arc Et il s'avère que lui avec son train là une fois de plus je me l'explique vraiment pas Ce qui est cool hein En tout cas comme je l'ai dit j'aime bien les classes à familier dans les hack and slash Et quelque part le train c'est un familier aussi donc Bah bon par contre une fois de plus j'ai encore augmenté la difficulté Et j'ai un peu l'impression de rouler sur la gueule de tout le monde hein Je suis quel level ? Je suis level 5 oui donc je suis bel et bien du même niveau que mes ennemis Et malgré le niveau de difficulté défouloir il s'appelait celui-là Je crois Il s'avère que je me sens pas vraiment mis au défi quoi Et ce serait quand même un peu con De devoir commencer dans le mode de difficulté max dans un hack and slash Pour avoir l'impression de faire quelque chose quoi Bon le niveau de difficulté max t'es censé l'utiliser une fois que t'es Une fois que t'as un peu levelé ton perso et équipé ton perso histoire de choper des trucs plus cool quoi Et là j'ai quand même pas l'impression que ça va être super nécessaire Après peut-être que ça devient plus dur plus tard une fois de plus mais Là je roule vraiment sur la gueule de tout le monde désormais que j'ai des tourelles sur mon train Alors qu'en plus mon pet est même pas là parce que je sais pas où il est parti Donc il peut même pas m'aider au combat Salut Starbucks sur le chat Je ne comprends pas le miel qui demande si des gens ont testé Space 7 Ouais moi je l'avais streamé il me semble à une époque Si je dis pas de conneries Il me semble que j'avais trouvé ça prometteur Les invocations d'araignées là je sais pas si elles font très mal honnêtement C'est difficile à dire, après elles empoisonnent les gens visiblement mais J'aurais peut-être dû tester l'arbre de froid tout à l'heure jusqu'à débloquer le golem voir s'il est balèze Et j'ai également cru voir que la... Comment elle s'appelle ? La classe avec l'arc a beaucoup de pets visiblement Parce que je crois qu'elle peut invoquer genre un loup, des gobelins et compagnie J'ai pas l'impression que le mage ait des pets par contre Ah génial un pantalon cosmique Fantastique Toi tu fais moins de dégâts que ce que j'ai Une épée à une main ou à deux mains ça ? C'est une épée à une main et tu fais autant de dégâts que ça dis donc C'est pas mal si je trouve un bouclier peut-être que j'essaierai de jouer au bouclier On verra Charge de martelage nécessaire Comment oses-tu me parler de la sorte les amis ? Ah ouais l'aptitude spéciale du mortier elle a l'air de faire beaucoup plus mal que le mortier que j'avais sur le robot je dois dire Ah il était peut-être mal équipé mon robot j'en sais rien mais C'est marrant parce que là je suis dans un mode de difficulté encore plus élevé que de tout à l'heure et j'ai un peu l'impression de dépouiller les gens encore plus que de tout à l'heure Au passage j'aurais pas gagné un level moi Si Ok C'est quoi ça ? Nova de Poison C'était un de mes pouvoirs favoris dans Diablo 2 avec le Nécromancier mais Ah balancer les explosifs toujours fun aussi Oui par contre peut-être falloir que je change mes compétences de place Oui je sais il y a un squelette géant qui est en train de me taper sur la gueule c'est pas idéal Ouais pour un bâton de dynamite je m'attendais à davantage de dégâts je dois dire Sans vouloir paraître exigeant les amis C'est vrai que je suis un peu déçu par le facteur explosif de cet explosif J'ai l'impression également que je level vachement plus vite dans ce mode de difficulté là que dans le mode précédent Donc je pense que ça doit booster l'XP De jouer en plus difficile Après j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un souci d'un point de vue progression Parce que je suis Quasiment convaincu que les mobs de toute façon Ont un Un éventail de niveaux lorsque tu rentres dans la zone Donc ils vont S'adapter entre guillemets au niveau que tu as Jusqu'à un certain cap évidemment Et bah ils sont un peu trop de vie je trouve Parce que lui il est pas vraiment intéressant à affronter là Et Ni spécialement difficile honnêtement Et ça fait une heure que je lui tape dessus Ce qui contrairement à ce que beaucoup de game designers ont l'air de croire Ça veut pas dire que ton boss est difficile Je veux juste dire que ton boss a trop de points de vie mec Là ça a pas été dur de le tuer C'est juste que ça a été long de le tuer quoi Ok je suis en disputé, faut que je fasse quoi ici ? Faut que j'aille à la faille Bah écoute allons à la faille Je comprends pas le miel qui dit j'aimerais bien avoir un RimWorld dans l'espace Ouh j'ai quand même l'impression que Space 7 était Vachement moins ambitieux d'un point de vue complexité que peut l'être RimWorld Je pense pas que ce soit vraiment le Le même degré de potentiel De ce côté là Ça avait l'air sympatoche mais ça avait quand même l'air d'être Vachement moins complexe qu'un RimWorld Ouais c'est pas comme si RimWorld était le jeu le plus simple à émuler Y'en a des trucs dans RimWorld Mon dieu mais j'ai pris les dégâts c'est un miracle Bon une fois de plus la difficulté elle est vraiment pas là quoi C'est regrettable C'est marrant en plus parce que quand j'ai commencé j'avais un petit peu de difficulté là Dans le mode de difficulté Je sais plus comment il s'appelle déjà là Je m'en fous de toi ça je vais être très franc avec toi Douloureux Le mode de difficulté douloureux J'avais un peu de difficulté au début Mais il a suffi que je chope genre deux aptitudes et puis c'est fini Le jeu est à nouveau super simple Ce qui est vraiment dommage Je trouve Ah ce Ce pouvoir est à moitié traduit dans ces Descriptions Mâchoire Vénimeuse Ouais écoute on mettra peut-être Mâchoire Vénimeuse plus tard Madame sur le chat qui dit J'ai trouvé ça un peu facile Ouais j'aurais du mettre en douloureux Bah honnêtement j'ai mis en douloureux et je trouve ça un peu facile quand même Donc c'est un peu C'est un peu dommage là pour le coup Peut-être même encore plus avec ce personnage qu'avec le personnage que je jouais tout à l'heure Pourtant en règle générale dans les hack and slash lorsque tu joues au corps à corps Tu te mets quand même pas mal Plus en danger qu'un personnage à distance Bien que généralement évidemment Tu compenses ça par Une robustesse Beaucoup plus élevée Mais Là je me sens vraiment quand même pas en danger du tout Ça me parait quand même un peu con de devoir mettre Un hack and slash dans son mode de difficulté le plus élevé dès le départ Ça me parait quand même un peu bizarre perso Bon ce perso là par contre d'un point de vue de la lisibilité c'est une horreur hein putain Pour le coup je comprends mieux les gens qui veulent enlever l'affichage des Des dégâts à l'écran parce que bordel je vois là même pas la moitié de ce qui se passe là Avec entre les effets de mon perso, les effets du train Et les trucs que j'invoque c'est un peu un massacre J'étais monté le level combien avec le robot level 8 je crois hein ? Si je dis pas de conneries C'est pas ça cette aptitude là là il manque énormément de patates pour le coup J'ai 3 au 20 Climane qui dit SNCF la joie de voyager Le mec qui a écrit ce slogan il a clairement jamais voyagé avec la SNCF SNCF la joie d'attendre ton train pendant 8 heures Parce que cette année il neige et c'est la première fois de notre vie qu'il y a de la neige visiblement J'ai trop pris le train pour aimer la SNCF J'ai trop pris l'avion pour aimer les compagnies aériennes aussi d'ailleurs Bien qu'Air France ils arrêtent pas de m'envoyer des messages Il faut utiliser vos miles monsieur s'il vous plait Vous avez assez de miles pour acheter un Boeing 747 ? Non j'en ai rien à foutre de vos miles les amis J'en ai absolument rien à squiller Ouais bah honnêtement sur SNCF Perso je le trouve intéressant Parce que une fois de plus le délire du train C'est vraiment une idée à la con que je trouve plutôt cool Après là c'est pareil je commence à m'ennuyer Parce que c'est vraiment beaucoup trop facile quand même Ce qui est évidemment un souci Level up Ouais en une demi-heure de jeu là j'ai atteint quasiment le même level que mon robot en En plus d'une heure et demie donc clairement on gagne plus d'XP dans ce Dans ce mode de difficulté là Vas-y on va juste voir à quoi elle ressemble la Nova de Poison Vas-y fais voir Oh elle est très moche les gars Elle est vraiment très moche Ok pourquoi pas le mec avec le train Au moins il est original j'ai envie de dire Ecoute Vu que c'est extraordinairement facile on va se tester un troisième perso Je ne comprends pas le miel qui dit il n'y a même plus la vidéo de Choca et Jeff le poulet sur Youtube Ah oui ça fait partie des vidéos qui ont été perdues dans les limbes je crois On va tester le mage Oh un mage qui a même pas de barbe c'est triste J'aime pas une petite coupe de cheveux stupide c'est également triste Je vais t'appeler Mick toi Je vais également t'appeler... Ah on peut pas mettre d'espace dans vos noms c'est une honte Je vais également t'appeler Ralph Euh... Tiens on va tester soif de sang Je sais pas pourquoi t'as une grosse main comme ça mon vieux c'est vraiment très bizarre Il dit le Morgul qui dit pas le tireur J'ai l'impression que le tireur du moins de ce que j'ai pu voir de son entreaperçu De ses aptitudes a l'air d'être peut-être le plus générique dans le tas Après je fais de tête erreur je pensais que le mec avec le marteau était très générique aussi Et il s'est avéré qu'il avait un putain de train donc Ah écoute on va mettre en difficulté absurde hein On va peut-être enfin se faire niquer la gueule Salut je suis allé follow-up sur le chat Ouais 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 rate de te plaindre Ok donc j'ai du mana Projectile sacré lance un projectile sacré vers la cible Attaque de basse frappe les ennemis en face de vous Ok c'est à ça qu'elle sert la grosse mime Y'a une drôle de dégaine ce mage Je dois dire Pour l'instant les effets magiques font pas rêver en plus Ah et puis sa main là t'as l'impression de taper à travers les ennemis Ca manque clairement de patate tout cela On va voir on va peut-être débloquer un train aussi avec J'en sais rien hein Alors fais voir ce que t'as comme compétences Projectile maudit Libère 3 projectiles ondulatoires Lance d'ombre On invoque des lances d'ombre infligeant Ouais vas-y on va tester ça C'est parti Ok Ah il manque vraiment de patate les aptitudes magiques en comparaison de ce qu'on a vu Sur les autres persos pour le moment Parce que ça c'est pareil l'espèce de projectile magique c'est un peu Un peu mouif quand même Ca pour le coup c'était un truc que Walsen avait vraiment bien fait j'ai trouvé C'est même la boule de feu de base entre guillemets dans Walsen elle était cool à lancer Justement parce qu'il y avait de la patate derrière quand même C'est important de mettre des patates dans tout les gars On peut faire littéralement à boire et à manger avec des patates Ouais 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 je suis trop balèze vous êtes nul à chier Je commence à connaître La formule Oh je peux prendre une épée gigantesque avec le mage ? Ha 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 Ok 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 en route mauvaise trope Frambois qui dit à condition de ne pas les laisser cramer les patates Je vois pas du tout de quoi tu veux parler Frambois Ha 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 Je me sens absolument pas misé Bon pour l'instant en tout cas même après seulement 5 minutes de jeu C'est clairement celui qui a l'air d'être le moins intéressant dans ceux que j'ai testé pour l'instant le mage Le bordel déjà il a une démarche vraiment particulière Là on dirait qu'il est en train de désespérément chercher les toilettes les plus proches Et puis ses sorts ils font vraiment un peu de la peine Pourtant je me rappelle que les sortilages dans Torchlight 2 étaient relativement classe si je dis pas de conneries Après c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut de ce côté là C'est très possible Ah si heureusement que je suis dans la difficulté maximum du jeu là Sinon je risquerais de prendre une chair au corps à corps avec un mage Au pot du guerrier on va commencer la connaître cette putain de quête Je sais pas pourquoi je me trimballe avec un champignon également c'est vraiment très très étrange Il y a visiblement des jauges de crépuscule et de lumière à côté de ma jauge de mana Il va falloir que je vois à quoi ça sert aussi ça Et oui j'en ai rien à foutre de ça Ok donc dépensez du mana pour avoir activé vos ponts de séprens ce sera généré avec le temps Vos soeurs d'ombre et de lumière remplissent les jauges d'énergie opposées Quand les deux jauges sont pleines elles entrent en harmonie jusqu'à ce qu'elles soient vides La forme harmonique augmente les dégâts et la génération de mana Ok Au moins ils sont pas contentés d'une simple jauge de mana quelque part Toujours ça de pris On rappelle un peu la mécanique de Magica d'un certain Mage de Final Fantasy au passage ça En beaucoup moins complexe mais Vous avez gagné un level Lame tournoyante Lame tournoyante, invoque une lame tournoyante Ah je sais pas si ça va beaucoup m'intéresser ça parce que ça a l'air de jouer un peu le même rôle que mes lances d'ombre là Putain les mecs vous manquiez vraiment d'inspiration pour vos sorts là Ouh est-ce que je veux un projectile magique jaune ou un projectile magique violet Fantastique Ma vie est absolument révolutionnée Pourtant avec les mages il y a de quoi faire au niveau sort débile On peut littéralement faire ce que tu veux avec la magie Ah bon y'a pas à chier pour l'instant le match je le trouve Vraiment vraiment beaucoup moins fun que les autres classes à jouer C'est un peu le truc le plus générique de l'univers là En plus c'est vraiment des dégâts de merde ce truc Après je suis dans le mode de difficulté le plus élevé donc Ça c'est peut-être ce que l'on appelle un problème Que je me suis un peu infligé tout seul n'est-ce pas ? Ah ouais écoute le match était vraiment pas très intéressant je pense que je vais pas te tester plus longtemps que ça Après il est évident qu'il a très probablement de meilleurs sorts plus tard mais Je me sens pas séduit là Je me sens pas immédiatement séduit mais t'as vraiment une sale gueule au passage Aïe Nécessaire de se taper ça chaque coup qu'on a créé un perso ou Je préfère éviter perso Toi t'as une tête à taper chaussures Fantastique coiffure mon vieux Heu Le tireur peut activer l'un de ses talismans magiques pour invoquer l'esprit d'un compagnon Ok Qu'est-ce qu'on a pas testé ? On a pas testé briseur enflammé et on a pas testé électrade Ecoute on va tester ça C'est parti Alors est-ce qu'on qui demande si j'ai testé tous les persos ? J'ai testé le robot d'abord que j'ai trouvé plutôt réussi bien que lassant parce que c'était beaucoup trop facile Ensuite j'ai testé le mec avec le train que j'ai trouvé vraiment pour le coup vraiment original d'un point de vue design Ce qui est chouette Après pareil c'était vite lassant parce que beaucoup trop facile Et je viens de tester à peine le mage parce que au bout de 3 niveaux je me faisais déjà chier On va voir si le tireur est plus intéressant Ok bon ça c'est les aptitudes dark les plus génériques de l'univers Ok donc visiblement il faut que je fasse attention à mes munitions avec mes aptitudes spéciales Ça a l'air d'être le système de ressources peut-être le plus habituel celui-là je dirais Alors Ossement d'éclaireur Ecoute si on peut invoquer des gobelins je vais invoquer des gobelins mec J'ai l'impression que l'archer il a pas mal d'invoques D'invoques Ouais ils ont l'air de faire des dégâts respectables les invoques en plus Ils servent pas seulement à A encaisser Après pour le reste C'est très Gameplay de D'archer générique de hack and slash quand même C'est un vrai type qui est pas davantage dans les hack and slash de Combattants à distance mobile Un peu comme le Le Hunter Beastmaster dans World of Warcraft D'être toujours figé en place avec tes aptitudes à distance c'est un peu dommage Ça dit il fait clairement plus de dégâts que le mage parce que lui je l'ai pas trouvé aussi il était avec le mage Les gobelins ils ont l'air d'être plus costauds que ceux à quoi je m'attendais Arc rudimentaire non ça c'est un revolver ça s'appelle mon vieux Ok écoute tu me donnes un gun je vais prendre un gun hein on va tester En route mauvaise troupe Mauvaise troupe pardon Ah quand j'utilise ça avec un fusil ça invoque un arc quand même alors ça tu vois Par contre je suis pas fan du tout Il y avait d'ailleurs le même genre de délire dans Walsen Et je trouvais ça vraiment pas terrible Bon si je veux utiliser un arc j'utilise un arc alors que là Je me retrouve avec un fusil qui Qui devient un arc quand j'utilise cette aptitude Surtout qu'honnêtement t'aurais pu utiliser littéralement le fusil Avec la même anime des projectiles qu'on aurait absolument rien vu Je suis vraiment pas fan de ce genre de choses Bon en règle générale dans ce genre de jeu quand tu joues un perso qui utilise une arme de type A ou de type B et compagnie c'est que tu veux qu'il utilise l'arme en question A chaque coup que tu te bats Walsen était vraiment vraiment chiant pour ça parce que t'avais également la même chose sur les attaques au corps à corps Les attaques qui te faisaient invoquer des gros marteaux magiques ou des chaînes et compagnie Pas nécessairement des attaques qui sont pas stylées Parce que l'attaque avec les chaînes dans Walsen notamment a été très classe Mais bon c'est un peu con de te faire ramasser un super marteau de la mort et puis tu t'en sers seulement quand tu fais des auto attaques quoi Ce qui en plus dans Walsen est pas souvent Donc bon J'ai toujours trouvé ça un peu discutable comme décision Non Cela dit il a l'air de faire pas mal de dégâts le tireur Plus que le mage de tout à l'heure en tout cas Eh bah j'en vais ramasser les potions là du moins Après on est contrôlé le gobelin de base On va peut-être pas non plus crier au miracle trop tôt Si ça se trouve une fois que les vrais monstres vont débarquer je vais être dans la merde Ce sera bien la première fois depuis que je joue à Torchette Oh mais bon La musique qui s'emballe on sait pas trop pourquoi Ne t'en fais pas la musique je ne suis pas en danger Je n'ai encore jamais été en danger pour l'instant dans ce jeu Allez merde je peux aller faire le repos du guerrier Je me demande si tu peux activer Plusieurs pets en même temps par contre Parce que vu que là quand j'invoque Les gobelins ça m'infiche ce symbole de gobelins au milieu là A mon avis tu peux invoquer qu'un seul type de pet avec le tireur A moins évidemment d'utiliser les Les arbres de reliques qui ont des pets aussi Comme l'araignette de tout à l'heure là Ou le golem de glace que j'ai pas vraiment testé d'ailleurs C'est vraiment un monstre passionnant à affronter les gars Et mon joueur j'ai un milliard de points de lit et je fais littéralement rien Toi aussi reste appuyé sur le bouton gauche de ta souris Heureusement que je suis dans le mode de difficulté le plus dur putain Sinon on s'ennuierait presque Ouais c'est quand même pas bien passionnant tout ça Je comprendrais vraiment jamais ce Ce chouette design De coller un milliard de points de vie au monstre dans les jeux vidéo Voilà c'est pas comme si c'était Quelque chose qui me demandait beaucoup d'efforts C'est plus beaucoup de patience Heureusement je suis patient mais quand même faut pas non plus abuser Ah tu envoies littéralement une boule de rat dans la gueule des gens Voilà qui est vraiment pas civilisé mon vieux Ouais je pense qu'avec lui il va très vite Falloir choper une compétence de mouvement par contre Et arrêter de se tenir dans le lance flammes également Parce que vu à quel point il est statique lorsqu'il attaque Si t'as pas de compétence de mouvement je pense que tu vas vite te retrouver Encerclé Et avoir des problèmes Je peux utiliser les rats et les gobelins en même temps visiblement Après je sais pas si les rats comptent vraiment comme une invoque Ça a l'air d'être plus une Une attaque qu'autre chose Une espèce de suffixe mur de feu là il est très agaçant Ce qui quelque part n'est pas une mauvaise chose Bon il est là pour ça Est-ce qu'on qui dit ouais il te faudra un dash Ouais je pense aussi ouais Oh non pas encore un autre zombie légendaire qui a 3 milliards de points de vie s'il vous plaît Pour ça je vois le moment mes aptitudes sont pas super gourmandes en munitions Je crois pas avoir été à court pour l'instant Et plus avec cette aptitude là je la trouve pas grandiose C'est rare que j'ai besoin de toucher Plusieurs ennemis avec Alors qu'est-ce qu'on a ramassé de beau ? Est-ce qu'on peut utiliser deux flingues ? On peut pas utiliser deux flingues ? C'est une honte C'est une honte absolue Ouais vas-y pourquoi pas J'imagine que tu peux utiliser un flingue et un bouclier Ah il y a ce qu'on qui dit c'est peut-être une compétence le dual Ouais faudra que je regarde Après je suis pas surpris si c'est simplement pas présent dans le jeu C'est également tout à fait possible Ah c'est pareil il manque singulièrement de patates je trouve ce perso comparé aux deux premiers Le robot et le type avec le train là ils avaient vraiment pas de soucis Enfin du moins pas trop de soucis D'un point de vue sentiment de puissance sur les aptitudes Et là lui vraiment Comme le mage c'est un peu mou tout ça quand même Ça manque d'effet ça manque de bruitage Putain je level à une vitesse dans ce mode de difficulté C'est même le trombelon que j'utilise là J'aimerais bien qu'il fasse davantage de boucans peut-être Bon évidemment le risque dans ce genre de jeu de mettre un trombelon qui fait beaucoup de boucans c'est que Au bout de 500 heures de jeu t'as un peu envie de fracasser ton visage sur ton écran mais Là j'ai quand même même du mal à discerner le bruitage de mes aptitudes dans le bordel qu'il y a derrière C'est un peu problématique Je pense du moins Et une fois de plus la difficulté est vraiment inexistante Après oui d'accord je suis au début du jeu Je suis au début du jeu mais bon je suis dans le niveau de difficulté maximum Qu'il te déconseille tellement qu'il y a un message de confirmation Avant de le choisir en début de partie C'est que je m'attendrais quand même à un minimum de challenge quoi Ce qui est visiblement pas le cas Il y a bien cet arc que je viens de choper là ? Et désolé les amis je suis en train de Je suis en train de changer l'aptitude excusez moi Ça ça va pas faire du bien Il me suffit de boire une de mes 16 potions Pour récupérer un peu de vie Portée des armes à distance c'est pas extraordinaire aussi hein Pourtant le zoom est suffisamment éloigné pour qu'il puisse Permettre de nous donner un petit peu plus de portée mais C'est pas grandiose Est-ce qu'on qui dit c'est quoi les autres persos déjà ? T'as le mage, t'as le mec avec le train et t'as le robot Euh... Ouais vas-y veste de chasseur de gobelins pourquoi pas Vas-y va vendre tout le reste on s'en faut Euh... Euh... Il me semble que j'ai gagné un level également Yep 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 Recharge, tire ciblé Ah non y'a pas l'air d'avoir de 2 à l'huile J'ai l'impression qu'il est vraiment orienté archer en fait C'est un peu dommage De pas avoir prévu également le coup euh... Pour les fusils Après tu peux techniquement utiliser n'importe quelle arme avec n'importe quelle classe donc euh... C'est à dire tu peux très bien utiliser le fusil avec euh... Le type avec le train si tu le désires donc bon Le soucis étant que vu le côté extraordinairement spartiate Des arbres de compétence je suis pas certain que ce soit une super idée D'essayer de se fabriquer un build qu'utilise pas peut-être L'arsenal de base de la classe que t'emploies C'est bon euh... J'imagine que quand tu te serres d'un fusil avec le... Le type avec le train les super coups de marteau fonctionnent peut-être plus Ou alors peut-être que comme lui il sort un marteau de son fion et puis il te fait l'aptitude quand même hein j'en sais rien Ce qui quelque part serait également décevant mais pour d'autres raisons Ah c'est ça ce super truc que je faisais tout à l'heure Oh du chasseur agile C'est subtil ça ! Ça fait moins de dégâts que le bruitage te le laisserait penser mais... Mais c'est subtil Je sais même pas pourquoi je me fais chier à aller jusqu'à la sortie je peux utiliser le portail Cueillette de champignons J'aimerais vraiment bien aussi que les développeurs de MMO et de jeux de rôle arrêtent de nous filer ce genre de quêtes Motive moi un peu quoi Putain cueillir des champignons j'en ai littéralement rien à foutre Donne moi des trucs intéressants à faire quand même Après ça c'est vraiment les MMO qui sont... Particulièrement critiquables là-dessus Et bien dans World of Warcraft il y a littéralement des quêtes dans lesquelles tu ramasses de la merde Waouh trop cool ! J'ai tué 50 dragons la semaine dernière et aujourd'hui je vais ramasser de la merde N'est-ce pas extraordinairement fun ? Et absolument cohérent N'y a-t-il pas une grandiose Cohésion de l'univers et de mon fantasme de personnage Via cette quête qui me fait ramasser de la merde La grosse épée là je dois avouer que ça fait pas aussi mal que je le pensais mais c'est très drôle C'est vrai Voix de l'univers qui dit mais là c'est meta le jeu se critique lui même Ouais enfin c'est bien sympathique de vouloir faire des blagues meta et compagnie mais T'oblige quand même ton joueur à aller ramasser des champignons ou de la merde quoi Donc dans le fond Est-ce que la blague elle apporte quelque chose ? J'ai pas l'impression quoi Je vais essayer de le monter au moins jusqu'au niveau 5 pour voir un peu les Les aptitudes plus avancées de son arbre là mais Une fois de plus je le trouve pas méga intéressant à jouer Un peu trop générique lui et le mage Après c'était peut-être volontaire vu que les deux autres classes sont moins génériques Par rapport à évidemment ce que l'on trouve en Ouais vas-y Ce que l'on trouve d'habitude dans les hack and slash Mais euh C'est un petit peu plus difficile de s'exciter pour le type avec un arc que pour Le gars qui invoquait littéralement un train avec un lance-flamme et un mortier quoi Les uns qui demandent comment fonctionne le système de stats Est-ce que tu veux que je réponde à cette question ou est-ce que tu as deviné Qu'il y a pas vraiment de système de stats Enfin du moins que tu peux pas les améliorer manuellement Eh non c'est clairement un jeu qui est beaucoup plus euh Beaucoup plus simple pour ne pas dire simpliste que son prédécesseur Et une fois de plus je pense vraiment pas que c'était nécessaire parce que Torchlight était déjà Torchlight 2 pardon Était déjà largement assez simple Ok je vais bientôt leveler a priori Ah c'est pas vraiment ça que je voulais faire mais peu importe Ah il a le suffixe Je sais pas ce que ça veut dire mais Imagine que c'est pas bon pour moi Je brûle Je brûle La boule de rat elle avance quand même pas méga vite hein Je sais pas si elle inflige des tonnes de les gars j'ai pas vraiment fait gaffe Elle est pas bien vive hein De toute façon on lui fait vraiment pas beaucoup de dégâts allez C'est peut-être dû au fait que c'est un aéronétérim mais une fois de plus je sais pas ce que ça veut dire aéronétérim donc C'est un petit peu difficile pour moi de spéculer à ce sujet n'est-ce pas ? Ouais on est à la moitié de sa vie plus que 35 minutes à lui taper dessus Toi tu vas me faire un level nice Les petits gobelins ils font vraiment très mal Regarde ils font littéralement plus de dégâts que moi donc hein Quelle chance Surtout que je les ai pas améliorés du tout donc j'imagine qu'au level ils doivent être vraiment cool Après au level je crois que tu peux invoquer un loup également avec lui hein J'ai prévoir que c'était l'aptitude de level 20 Arrêtement je pense que tu dois l'atteindre relativement vite le level 20 parce que Tout à l'heure là avec le gars avec le train j'ai levelé vraiment à vitesse grand V donc hein Je pense que ça doit pas prendre 1000 ans non plus Ouais encore un chat trop cool Ok alors qu'est-ce que t'as ? Oui ça je m'en fous, ça je m'en fous aussi et ça je m'en fous également Et ça je m'encoigne encore plus Et en plus il me referme le menu que je venais d'ouvrir derrière ce pourri Donc c'est ça que je voulais voir moi Une pluie de flèches comme dans littéralement tous les jeux où t'as un arc Tire 3 coups perforant Colonne de feu, invoque un geyser de feu tournoyant qui cherche les ennemis Ah c'était un sort dans Torchlight 2 ça Et visage fantôme, plongée dans la dimension spirituelle pour apparaître un nouvel endroit Ah ok donc c'est ça le dash Fort B1 Ecoute on va prendre ça Ah oui c'est vrai qu'il faut que Que je ramasse les putains de champignons Nice Auteur de l'orée du bois Auteur de l'orée du bois Venez moi à cette énergie que je puisse utiliser mon nouveau pouvoir vous les gars Je voudrais le tester si possible Il a l'air de bouffer beaucoup d'énergie en tout cas Est-ce qu'il y'aurait pas un groupe de volontaires là ? Ah voilà un beau groupe de volontaires Ouais donc Ça c'est pareil c'est L'aptitude très classique de hack and slash Il y a littéralement la même dans Wolcen J'ai l'impression que j'ai vraiment essayé les personnages et les reliques les plus intéressantes au début Et que j'ai ensuite fait les trucs les plus génériques derrière Après au moins comme ça il y a des options pour tout le monde Les gens qui veulent des trucs pas trop Originaux Ils peuvent jouer à un archer basique Ou à un match basique Mais c'est vrai qu'après avoir essayé Billy avec le train Je m'attendais à ce que les autres classes soient aussi cool Du moins d'un point de vue conceptuel Et là je retrouve pas vraiment le même degré d'intérêt conceptuel Une fois de plus heureusement que je suis en mode de difficulté maximum putain C'est un peu une catastrophe la difficulté quand même C'est un peu une catastrophe la difficulté quand même Ah et puis j'ai 20 potions de vie parce que Evidemment je m'en sers jamais Ouais bah je pense qu'on va s'arrêter là Sur Torchlight 3 C'est pas grandiose Je veux dire c'est pas nul à chier n'est-ce pas C'est pas grandiose C'est très basique Ça a été vachement simplifié Depuis le 2 Et euh Il y a 2 des classes au bout de 20 minutes de jeu J'avais déjà marre de les jouer Et j'ai l'impression que tu vas très vite en toucher le fond Et qu'il va pas y avoir grand chose derrière Ce qui est vraiment euh Bah pas du tout ce que tu veux pour un hack and slash quoi D'autant plus pour un hack and slash vendu aussi cher Parce que je pense honnêtement Que tu peux probablement acheter Diablo 3 et Grim Dawn pour le même prix Donc euh Je suis vraiment pas convaincu C'est euh Je m'attendais vraiment à un truc complètement catastrophique Une fois de plus suite au retour qu'on avait eu après euh Euh son arrivée en accès anticipé Et je dirais que c'est pas la catastrophe Complètement euh dramatique annoncée Mais c'est sûr que Si vous étiez fan de Torchlight 2 et qu'on vous sert ça Bah vous allez faire un peu la même gueule que j'avais fait lorsque Lorsque j'étais fan de Don of War 1 et 2 Et qu'on m'a servi Don of War 3 quoi Si tu veux C'est 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 pas vraiment pas vraiment ce que je voulais quoi Donc euh Je pense que Je pense que les fans de Hack & Slash Vont devoir continuer leur éternelle quête d'un nouveau Hack & Slash Parce que j'ai vraiment du mal à croire qu'il y ait grand monde qui soit vendu par celui-là Surtout au prix où euh Où il est proposé D'accord D'accord